Bienvenue pour cet atelier projet de territoire sur le chantier auprès d'activités productives. Alors, je me présente pour ceux que je ne connais pas encore. Je suis Yann Perron, je suis le maire de Garge-en-Ville. Voilà, ouais. Conseiller délégué à l'axe saine à GPSO et président de la commission 5, commission environnement et développement durable. Donc, voilà, je vais animer un petit peu la séance. Ancrez l'activité productive autour des parcs d'activités économiques et zones portuaires et vers un schéma communautaire structurant. Donc, il y a des intervenants. Je vous laisse, Florent, faire le lien. Je vais faire le lien, du coup, et puis je vous repasserai la parole, monsieur le ministre et les dents, pour faire l'incroduction. Donc, merci à tous d'être présents pour cet atelier projet de territoire. Je vais vous faire un rapide retour sur la démarche projet de territoire en quelques mots. Je vous présenterai de façon très rapide, idem, le programme de l'atelier d'aujourd'hui. Et puis, on pourra commencer les échanges. Alors, la CELU s'est lancée dans un projet de territoire en art dernier. C'est un projet de territoire qui est piloté par la première vice-présidente, Pesquise d'Amy-Pofescu, par déléguation du président. Dans ce projet de territoire, il vise à deux grands objectifs. Fédérer les acteurs autour d'une vision stratégique du territoire et de valeurs partagées. Et évidemment, donner la visibilité, la lisibilité et créer un cadre d'action partagé et légitime. Tout ce qu'entre autres, on entreprendra la communauté urbaine sur ce prochain mandat. Voilà. Rapide calendrier, plusieurs moments. Les conseils communautaires du 25 mars et du 8 juillet, le premier étant le conseil communautaire de lancement. Le conseil communautaire du 8 juillet est un conseil communautaire dédié à un pont d'avancement. Il s'adresse avant tout aux 144 000 communautaires du territoire, évidemment à l'exécutif en partie. On a sur cette démarche 20 ateliers, 20 ateliers collectifs de travail qui s'étendront de fin mai jusqu'à mi-juillet et qui permettront d'aborder toute une série de thématiques qui, assemblées, associées les unes avec les autres, permettront de former un tout cohérent et nous aideront à designer notre récit territorial. Deux enquêtes numériques, l'une auprès des 1500 élus communaux du territoire et l'autre auprès des habitants ont été lancés respectivement le 28 mai, le 7 juin. Nous permettrons aussi de recueillir cette parole habitante et la parole des élus. Et puis, nous proposerons au vote ce projet de territoire le 23 septembre prochain, lors du conseil communautaire de cette chambre sur cette date. L'objectif du président est qu'en septembre prochain, il puisse être doté d'un critique stratégique. Donc, le pacte de gouvernance qui a été voté en mars dernier, qui permet de définir les relations institutionnelles entre les communes et la communauté urbaine, le pacte fiscal et financier qui nous donne les moyens d'agir sur ce mandat, et enfin, le projet de territoire qui est un document stratégique et qui permet d'inscrire les actions de la communauté urbaine dans un récit partagé par tous. Récit qui se fonde sur quatre axes. Le premier étant l'implantation des entreprises et la création d'emplois. Le deuxième étant la préparation du territoire à l'arrivée des halls. Le troisième, les transitions écologiques sur le territoire. Et enfin, le développement de l'axe de scène sur ses composants touristiques et développement économique. Les 20 ateliers, dont celui d'aujourd'hui, permettent vraiment de travailler en amont avec les services admises de départ et d'enjeux, d'élaborer un certain nombre de projets concrets sur lesquels atterrir et de faire intervenir des regards extérieurs, qu'ils soient d'ailleurs du territoire ou en dehors du territoire, qui permettent d'enrichir les débats, d'apporter des points de vue, des perspectives et de nourrir les échanges entre élus, techniciens, acteurs du territoire et acteurs experts que l'on mobilise en dehors. L'objet de ces ateliers, donc, se découpe en règle générale en deux parties. Une première partie qui fait l'état des lieux, qui permet de présenter la thématique sur les compétences de la communauté urbaine. Les services sont invités à présenter un certain nombre d'éléments. La deuxième partie, c'est une partie qui nous permet de faire un pas supplémentaire dans la direction donnée par la thématique et de mettre en perspective, en perspective, le tel livre. L'atelier d'aujourd'hui, donc, concerne les parcs d'activité économique et les zones portuaires du territoire. Le projet a concrétisé, c'est une stratégie de développement de ces parcs d'activité économique et de ces zones portuaires et qui, d'ailleurs, ça pourrait se traduire par un schéma de développement ou toute autre action, en fait, qu'on pourrait rapprocher ensuite à ce projet. Deux parties, donc. La première partie, complémentarité entre les parcs d'activité économique et les ports de Grand Paris-Saint-Lémoise, avec un état des lieux du développement économique, une présentation d'un acteur économique qui s'est récemment installé sur le territoire, Belbéoc, et un acteur de la logistique fluviale qui n'est plus à présenter, VNF, qui viendra nous parler, du coup, de la logistique fluviale. Dans une deuxième partie, et donc, c'est comment concrétiser un peu plus l'action, nous donner un regard un peu extérieur vers un schéma directeur de développement des activités économiques et portuaires communautaires, avec le regard de la pure sur le développement de la vallée de la Seine, sur cette thématique, évidemment, de logistique fluviale et de développement économique, et puis le regard de la Fédération des agences du développement économique, le CNER, par Gérard Lombardi. Voilà. Les échanges seront animés, soutenus par Martin Vanier, que je laisse, Martin, je laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Martin Vanier, professeur à l'école d'obadisme de Paris, et donc accompagnant, enfin, assistant à maîtrise d'ouvrage, comme on dit, avec une petite équipe de quatre personnes, pour vous aider à accoucher ce projet de territoire. Merci, Martin. Et puis, je vais laisser, du coup, la parole pour l'introduction à M. Perron. Évidemment, le sujet est particulièrement large. L'axe Seine, à la fois par son histoire et aussi par son implantation géologique, marque particulièrement le territoire GPSO. On sait aujourd'hui que les transitions écologiques portent à se porter sur ces éléments qui permettraient de développer l'emploi et d'attirer les entreprises sur notre secteur. On a aussi un historique industriel très important. des sites industriels à reconvertir ou en cours de reconversion, je crois que c'est déjà bien entamé pour certains. Je pense notamment EDF, Total, probablement Calcia un jour ou l'autre. Et on sait que tout ça est vecteur, dans tous les cas, d'emplois ou de projets qui auront, dans tous les cas, de la valeur ajoutée pour GPSO. Je suis également investi à titre professionnel sur l'axe Seine puisque je travaille au SIAP. Donc, il y a aussi tout le versant environnemental qui est néanmoins plutôt important. On a des grosses marges de progression, je crois. À la fois en termes d'image, puisque quand on en parle, beaucoup de gens n'imaginent pas encore pouvoir se baigner dans la Seine. Malgré tout, je crois que c'est possible puisque j'ai déjà éprouvé moi-même dans les loisirs fluviaux. Mais je crois qu'il y a encore une très belle marge de progression. Et j'y travaille sur l'axe Seine, notamment dans différentes réunions que j'ai pu faire présent. L'axe touristique, il faudra aussi y venir. C'est vrai qu'on est un petit peu voie de passage entre Paris et la Côte-Normande. Il faudra un jour que ça se développe un petit peu. Je pense que le passé industriel ne nous aide pas. Mais il y a là aussi une belle marge de progression. Et je crois que j'ai fait le tour. Le développement des ports. Donc là, sur le secteur, on a PSMO qui va rentrer en phase de travaux très prochainement. Ça va se développer sur les dix prochaines années. Donc il y a énormément de potentiel de développement sur cet axe. On a eu une belle nouvelle il n'y a pas très longtemps sur le port de Limay avec l'arrivée et la signature de la construction d'un hangar multimodal, je crois, de transport et de logistique d'IKEA qui remplace Citroën. Citroën, oui. Voilà. Donc tout ça, c'est très vaste. Le spectre est énorme. Mais il y a un beau projet. historiquement, déjà, je pense que la scène a déjà fait ses preuves. Donc à nous de trouver et de créer les synergies, de trouver à mettre de l'huile dans les rouages et les interconnexions de tous les acteurs de ce territoire pour le développer au mieux et lui redonner sa voix. Une image, je pense, attirante à la fois pour y vivre et pour y travailler. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. pour engager la séance. Très bien. Et donc, vous pouvez laisser, je vais laisser la parole à Katia Mirosh-Myshenko sur la partie, donc sur la question des pâques de l'éducation et des zones portuaires. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais présenter de façon très synthétique un peu l'état des lieux, en tout cas, de ces, on va dire, principaux pôles d'activité économique et portuaire qui, en effet, comme l'a dit monsieur le vice-président, constitue un facteur d'attractivité très important pour le territoire et aussi un facteur de compétitivité pour les entreprises. Donc, une première carte qui, j'espère, sera la plus visible possible, qui, en effet, vous montre la répartition spatiale, on va dire, de nos principaux pôles d'activité économique et portuaire. J'ai souhaité aussi tout de même indiquer que nous avons sur le territoire 55 zones d'activité économique. Ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est assez classique au niveau des territoires où quasiment chaque commune ou agglomération avait sa zone d'activité économique. Et là, c'est complètement la communauté urbaine souhaite se concentrer, en tout cas, son investissement et sa politique publique sur sept grands parcs, même pôles d'activité économique prioritaires que vous voyez normalement. C'est les petites bulles bleues que vous avez, ici, et sachant que ces grands pôles d'activité économique, ici, donc, le Mantois, ici, donc, bien, on va dire, la zone élargie de Limay-Portcheville, du Grand-Cours, exactement. Ici, nous avons donc Éponne-Mézières, ici, nous avons donc Auberge-en-Ville-Flin, ensuite, le pôle d'activité des Mureaux, nous avons ensuite le pôle d'activité autour de Poissy, et puis enfin, au-dessus, sur Conflans. Et on voit très clairement que c'est, pourquoi c'est cette polarisation sur ces sept grandes parcs d'activité économique prioritaire, parce qu'à la fois, bien sûr, vous voyez que nous avons quasiment une gare réole à chaque fois qui est présente, donc c'est un facteur d'activité. Bien sûr, ces pôles d'activité économique ont été identifiés parce qu'il y a déjà des zones d'activité économique, donc l'objectif, ça va être, en effet, de les consolider, et pour certaines d'entre elles, de les requalifier et de les étendre. Et aussi, donc c'est le sujet, je pense, aussi le focus qu'on fait sur cet atelier, sur quand même trois zones, il y a un lien et une complémentarité avec, donc, des zones portuaires, qui sont pilotées par notre partenaire, maîtrise d'ouvrage, donc Aropa, Porte de Paris, mais avec qui il y a un lien très, très étroit. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la présentation spatiale, on va dire, de ces grands pôles d'activité économique et dans les facteurs d'attractivité, on le voit très clairement dans les demandes d'implantation que nous avons guillièrement, le fait d'avoir une offre industrielle aux portuaires est vraiment un facteur d'attractivité et de compétitivité. Peut-être aussi indiquer que les entreprises que nous avons sur le territoire utilisent déjà la Seine comme un vecteur de développement économique. Ariane Group, je vais le dire, c'est l'exemple le plus marquant, qui utilise la Seine pour, après, donc livrer, donc, et amener jusqu'à vous, courroux, les, donc, je veux dire, tout ce qui est Ariane 5 et Ariane 6. Voilà. Donc là, ils utilisent directement la Seine. Alors, je voulais juste aussi donner quelques éléments sur les chiffres clés, à la fois de l'offre foncière actuellement, mais aussi de la dynamique de la demande économique. Je pense que c'est important. Donc, très rapidement. Pour rappeler tout de même que, en termes de répartition du tissu économique, les parts d'activité économique ne concentrent, j'allais dire, que 30 % de l'activité économique. Donc, bien sûr, il y a une politique publique et nous avons une compétence sur la requalification, la redidimisation de ces pôles d'activité économique. Mais il ne faut pas oublier que près de, donc, 50 % du tissu économique est présent, donc, dans le tissu urbain. Donc, aussi, vous prédérez, et je crois que c'est une volonté de la communauté urbaine de maintenir les entreprises qui sont bien positionnées sur le tissu urbain diffus. Et puis aussi, une grande partie, aussi 20 % sur les grands sites économiques, et vous les avez cités, M. le Président. Donc, on a Ariane, on a PSA, on a Renault, mais on a aussi Porcheville. Donc, c'est aussi une concentration importante de l'activité économique. Alors, sur l'offre financière économique, globalement, il y a un potentiel de 580 hectares sur l'ensemble du territoire. Une grande partie est détenue par d'autres aménageurs publics, les PAMSA et Aropa. Et là, j'ai fait un petit zoom, bien sûr, sur Aropa, qui, quand même, concentre 28 % de ce potentiel de développement économique, d'offre financière économique, et notamment sur les trois ports que nous avons cités. Aussi, rappeler, on va dire, mettre en lumière la stratégie de développement économique autour de l'offre financière. Il y a trois grandes orientations qui ont été fixées récemment et qui ont été présentées en conférence des maires à l'automne dernier. C'est la densification du foncier économique qu'on se rend compte à travers différentes études urbaines qu'on est en train de mener sur le grand pôle économique, qu'il y a aussi une possibilité de densifier le foncier, donc de remettre de l'économique sur de l'économique. Je pense que ça, c'est un point important. Donc, c'est la première action. Deuxième action, c'est l'extension et requalification, bien sûr, de certains parts d'activité économique prioritaire. C'est notamment le pôle de Mantes-Buchet, de Limay-Porcheville, notamment avec l'extension de la zone des reposoirs, mais en lien avec la zone d'activité existante et avec le port de Limay, et aussi le parc d'activité des Nureaux. Donc là, il y a un certain nombre d'études urbaines qui sont en cours pour vraiment que cette extension se fasse aussi en termes de redidimisation et de densification du foncier. Et les résultats arriveront, on va dire, au début d'année 2022. Et puis, bon, voilà, je ne sais pas, j'en ai parlé, la requalification des PE. Et il y a aussi un autre sujet, je crois que ça va être évoqué peut-être à l'atelier de cet après-midi. C'est aussi le fait de travailler sur des friches industrielles existantes. Un certain nombre existe. Donc voilà, comment on peut opérer, muter ces sites avec une problématique de coût, des opérations qui n'est pas négligeable. Voilà. Là, quelques éléments clés sur la dynamique de la demande économique. Donc, les demandes d'implantation que nous recevons, en moyenne, c'est à peu près 150 demandes d'implantation par an. On va dire que les trois quarts correspondent à la demande de foncier économique, parce qu'on peut avoir aussi la demande en matière d'immobilier économique. Deux tiers de ces demandes sont endogènes. C'est-à-dire qu'on a encore une majorité d'entreprises qui cherchent, en tout cas qui sont dans des phases d'extension, de développement. Donc, c'est plutôt une bonne indication. Et qui cherchent à se relocaliser. Après, il peut se poser la question aussi peut-être d'augmenter des entreprises qui sont extérieures au territoire et qui vont s'implanter. Je pense que c'est aussi un des enjeux. Sur ces demandes, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un équilibre territorial entre l'Est et l'Ouest, même si on a sur l'Est du territoire plutôt des demandes qui correspondent à du tertiaire ou à des petites surfaces, alors que sur l'Ouest du territoire, qui peut être un peu plus industriel, bon, sauf là, on a des demandes, j'allais dire, sur de plus grandes surfaces et plutôt sur des projets plus industriels. Et vous avez aussi quelques éléments clés sur la répartition. On a finalement soit beaucoup de demandes de poncier assez petit, un hectare, ou alors inversement, on est vraiment sur deux types de demandes assez différentes, des grandes surfaces entre 10 000 et autour de 10 hectares. Voilà, donc c'est soit une grosse partie des demandes sur des petites surfaces, un hectare, et puis 25 % sur des demandes d'implantation sur des grandes surfaces. Ça correspond souvent à des projets industriels et des projets de logistique. Voilà. Alors, si je passe sur les principaux enjeux, bien sûr, qui vont être, si j'arrive à... Merci. Les grands enjeux, on va dire, économiques, bien sûr, vont être repris tout au long de l'atelier. Première interrogation que nous avons, c'est quel type de vocation pour ces pôles d'activité économique ? Bien sûr, il y a déjà des spécificités sur chacun de ces pôles. Sur Limay, Porcheville, Vitrancourt, bien sûr, on est sur une activité essentiellement industriello-portuaire. Sur le pôle de Mande-Buchelet, on est sur un pôle qui est mixte, avec à la fois une partie commerciale très importante, mais aussi de l'activité industrielle, notamment avec la grande entreprise qui est localisée, qui est Safran. Est-ce que, donc, on consolide, on affirme cette spécialisation, notamment pour aussi travailler sur l'attractivité du territoire ? Donc ça, je pense que c'est le premier questionnement, en tout cas, qu'on pourrait avoir, notamment si on évolue vers un schéma des zones d'activité économique. Je veux dire, cette spécialisation, est-ce qu'on évolue, par exemple, sur le port de Limay, on a des entreprises qui sont en développement, Nextpharma, Sequence, qui sont sur la thématique de la chimie, la pharmacie. Est-ce qu'on dope et est-ce qu'on envoie un message pour attirer des entreprises sur ces sujets-là ? La dynamique, elle viendra surtout de l'arrivée d'éol. Je crois que, dans le cas, c'est l'élément majeur qui va permettre d'attirer les entreprises déjà à plus forte valeur ajoutée que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent et évidemment dynamiser le territoire et occuper et redynamiser certaines friches qu'on a encore à travailler. Voilà. Deuxième type de question, c'est comment on travaille avec… Enfin, il y a un double partenariat à mener de façon conjointe sur cette question de l'implantation économique et des parts d'activité économique. C'est à la fois le travail avec les partenaires, les acteurs institutionnels, notamment les autres aménageurs publics qu'on a cités, Armpa, Epamsa, Grand Paris Aménagement, qui concentrent une partie importante de notre potentiel de foncier économique et puis avec les entreprises. Et on voit que c'est vraiment un travail, je vais dire, assez minutieux de pouvoir combiner, si je puis dire, la temporalité, je vais dire peut-être administrative ou d'aménagement qui est sur le long terme et puis la temporalité économique avec des entreprises qui ont besoin de bouger ou de s'implanter très rapidement. C'est d'ailleurs le troisième item type de question, la temporalité, une vision de court terme, c'est-à-dire comment on arrive à travailler sur ces grands pôles d'activité économique en conjuguant à la fois une vision de court terme qui est vraiment… qui correspond aux besoins des entreprises qui normalement on souhaite avoir des réponses, on va dire, entre six mois et deux ans et puis une vision programmatique et de moyen terme où justement on confirme la spécialisation des parts d'activité sur tel ou tel sujet et puis pour le travail d'aménagement, on voit qu'il y a des études urbaines qui sont en cours et une vision un peu plus large. Et puis le dernier point, c'est le maillage aussi, c'est-à-dire comment à l'échelle de la communauté urbaine du territoire, il y a un espace économique pertinent en termes d'attractivité entre la première couronne de France et puis je veux dire la région Normandie où il y a une vraie concurrence de territoire. Comment on maille en tout cas ces différents, on va dire, sites économiques et pôles d'activité économique et portuels pour à la fois avoir une complémentarité, une cohérence et puis aussi une attractivité vis-à-vis des autres territoires qui sont proches mais on peut aussi l'imaginer peut-être à moyen long terme au niveau européen et international. Mais on voit que nous dans les demandes d'implantation que nous avons, notamment avec notre partenariat qui est de Chouche Paris Région, on a de plus en plus de demandes d'implantation qui viennent de pays européens. Donc ça c'est peut-être une question aussi à évoquer. Voilà. Alors pour terminer très rapidement peut-être un zoom mais c'est juste sur les différents, les trois ports qui ont été évoqués pour donner quelques éléments. Nous avons donc le port donc le premier premier port qui est Port Seine-Métropole-Ouest qui est donc un port qui est plutôt sur l'est du territoire dans cette terminologie pour Plans et Hr. On voit les différentes phases comme vous l'avez dit M. Lucidant une phase 1 qui arrive demain et puis après par contre on est sur la phase 5 sur 2040. donc c'est un port qui va vraiment qui est très lié quand même au Grand Paris voilà avec une activité liée au BTP tout ce qui est donc exportation de granulats pour la construction de logements franciliens et tout ce qui est donc des gravats des tunnels du métro et du Grand Paris c'est un projet aussi bien sûr au-delà de la partie aménagement et attractivité économique qui représente aussi un enjeu important en termes d'emploi et en tout cas nous travaillons en amont avec Port de Paris pour anticiper les emplois qui pourront être susceptibles d'être présents sur ce port voilà bon je ne vais pas en dire plus parce que voilà c'est juste pour donner deuxième port c'est l'écoport de Triel donc là qui est donc sur Triel Carrière qui est d'ailleurs lié à l'écopole donc c'est un aval qui est piloté par l'aménageur EPAMSA donc le projet d'expansion c'est 16 hectares on a aussi des perspectives d'emploi assez intéressantes donc là sur ce port-là il y a eu quand même pas mal de discussions avec la région et avec les communes c'était moins avancé c'était beaucoup moins avancé on l'a tout à fait exactement il y a des vrais sujets d'orientation de ce port voilà donc il était aussi d'ailleurs plus j'allais dire plus orienté sur des aspects de plaisance aussi là il y a le sujet c'est sa connexion avec l'écopole donc voilà on l'a juste indiqué mais je pense qu'il devrait être mis en perspective et le dernier on l'a déjà pas mal évoqué c'est le port de Limay qui est vraiment très enfin pour nous je veux dire le plus avancé d'un point de vue économique parce qu'il y a une vraie logique avec donc la zone d'activité de Limay pour chevilles plus l'extension des hauts reposoirs aussi des emplois enfin des enjeux en termes d'emploi très 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 importants plus de 300 une extension de 32 hectares et aussi vraiment le sujet de l'activité logistique de la logistique fluviale et notamment avec des bonnes nouvelles j'allais dire l'installation d'IKEA dont vous avez parlé monsieur le président voilà donc là il y a une vraie dynamique autour d'une activité industrielle portuaire sur la zone de Limay pour chevilles qui trompore en lien avec avec le port de Limay et puis en termes d'accès c'est vraiment multimodal type parce que là on a tout on est directement accessible de l'autoroute les lignes de chemin de fer sont déjà bien bien installées sur le port c'est vraiment un site à fort potentiel je pense voilà quelques éléments actuels merci merci Katia est-ce qu'à ce stade certains parmi vous souhaitent réagir ou est-ce qu'il y a des demandes de précision sur la répartition des ports des activités économiques sur les objectifs du développement économique chez nous de mailler de travailler sur les objectifs que Katia vous a présenté tout à l'heure est-ce que est-ce que est-ce que les choses sont le cadre est suffisamment clair pour tous une petite question Jean-Marie Moreau lors de la présentation vous n'avez pas parlé du projet Port-Seine-Métropole-Est sur le territoire d'Achers alors je pense que c'est le PSMO c'est le PSMO alors oui alors si c'est celui-là c'est le Port-Seine-Métropole-Ouest même s'il est à l'est du territoire non 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 il y a le projet PSMO se déclinait en deux en deux phases une à l'ouest de la route et une à l'est et donc là vous parlez bien du PSMO donc au ouest et moi je vous interroge sur le PSME pour l'est à l'est de la 184 exactement il n'est encore qu'en face si je peux si je peux prendre la parole excusez-moi Marc Honoré Mère d'Acher bonjour Marc oui bonjour oui excusez-moi je n'ai pas pu vous prendre avant j'ai un juste j'étais en réunion avant qui a duré un peu oui sur le PSMO là qui est affiché là sur l'écran bien évidemment c'est le port ouest effectivement sur une centaine d'hectares qui sera opérationnel en partie en 2025 ou 2026 je rappelle c'est un port uniquement BTP donc simplement un port qui sera consacré au BTP la totalité du port ça sera 2039 c'est indiqué ici mais ce port là servira uniquement je dirais à traiter à regrouper les entreprises du BTP et à évacuer les granulats qui seront exploités dans la plaine d'Acher à l'est et à l'ouest puisque je rappelle qu'il y a encore près de 300 hectares à exploiter en granulats et ramener par barge de Paris tous les extractions des travaux qui sont effectués pour éviter les camions et tout ça ça c'est la port ouest donc qui est déjà finalisé les premiers travaux n'auraient commencé début du 2022 ça décale tout le temps enfin courant 2022 on va dire par contre en ce qui concerne le port est je dirais que c'est un deuxième projet mais qui n'est pas du tout concrétisé donc c'est un c'est le souhait de port de Paris d'Aréopat port de Paris aujourd'hui d'installer un port de 250 hectares sur l'est à l'est de la 184 qui là serait un port de transit effectivement avec des conteneurs qui ressembleraient plus à Limay peut-être qu'aujourd'hui PSM ou de l'autre côté qui serait uniquement consacré au BTP mais là aussi c'est un projet donc qui n'est pas du tout figé dans le temps qui a encore des interrogations et il faut avant commencer à envisager la construction de ce port là extraire les granulats sur 200 hectares et les granulats sur 200 hectares c'est entre 30 et 35 ans donc voilà je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre nous qui verront l'ouverture et je ne sais même pas s'ils avaient se concretisé il y a un débat aujourd'hui entre on envisage de transformer ça en port ou éventuellement d'aménager ça dans le cadre de développement écologique voilà pour l'instant il n'y a rien d'arrêté là-dessus ce que je pouvais dire sur ces plans là voilà pour toi Jean-Marie l'élément de réponse mais c'est vrai que c'est uniquement à la phase d'études c'est même pas l'étude aujourd'hui merci la question c'est comme si très bien est-ce que vous souhaitez compléter ce qui a été dit monsieur non je crois que c'était très clair en tout cas il n'y a pas de soucis sur ce sujet là il y a d'autres questions allez-y n'hésitez pas si je peux rebondir peut-être ah ça a coupé alors attention votre micro est coupé monsieur ah effectivement c'est vous au fait qui donnez la main c'est ça non vous la prenez en fait en cliquant sur le micro non non c'est juste pour comment par rapport au commentaire que j'ai pu faire là en marge dans l'espace discussion c'est que je pense que port Seine Métropole Est donc l'aspect conteneur à Cher est aussi lié à donc la mise en service du canal Seine Nord Europe à horizon 2028 2030 et de savoir si effectivement des conteneurs transiteront sur cet axe nord-sud qui sera passé donc à grand gabarit je pense qu'il y a aussi ce sujet là si vous voulez dans l'approche qu'on peut que Aropa Port de Paris peut avoir sur cette zone de 250 hectares à développer parce que sur l'axe Seine il y a déjà un maillage conséquent et maintenant c'est quelle relation nord-sud et c'est vrai qu'à Cher est au débouché du canal Seine Nord donc forcément il y a un lien fort au niveau conteneur il y a même des rumeurs ou des bruits qui circuleraient qu'Aropa de Paris voudrait transférer Gennevilliers à Cher et évidemment je dirais la valeur je dirais intrinsèque du port de Gennevilliers permettrait éventuellement peut-être de faire je dirais le territoire le terrain étant ce qu'il est sur Gennevilliers je pense qu'il a une valeur significative mais tout ça c'est des hypothèses des bruits que l'on entend il n'y a rien d'arrêté bien évidemment Gennevilliers commence à être saturé aussi donc l'objectif dans tout ça étant évidemment de dynamiser le port du Havre et de réussir à rattraper le retard qui a été pris sur les ports de Rotterdam des Pays-Bas et je ne sais plus quel envers voilà donc effectivement le retard qui a été pris au Havre il va falloir décupler les efforts pour revenir et donner une attractivité au port conteneur pour venir décharger au Havre plutôt que de faire quelques milliers de kilomètres en plus pour aller en verse ça c'est une double dynamique c'est à la fois l'axe Seine-Nord le canal l'axe Seine-Nord mais également l'attractivité du port du Havre c'est pour ça que le Havre n'est pas très chaud est-ce que le canal Seine-Nord soit fait après on a la chance unique d'avoir cet espace à la confluence Seine-Oise et ça serait quand même dommage dans un futur de voir passer des conteneurs devant chez nous sans qu'on ait l'attractivité économique et les retombées financières de ces passages enfin il ne faut pas trop dire ça aux conflanets les conflanets préfèrent avoir une terre polluée en face de chez eux que de la proximité économique vous savez la terre polluée on peut en parler longuement la terre polluée moi je connais bien je dirais je suis né HHR mes parents étaient agriculteurs sur HHR on peut parler de la terre polluée mais HHR n'est personne pour l'instant et les cultures se font encore pour l'industrie donc il n'y a pas de problème C'est bon ? C'est bon Le port du Havre a pris beaucoup de retard je crois que sur la dynamique européenne c'est encore il y a beaucoup il y a beaucoup de travail on va participer à une conférence au Havre avec le président le 6 juillet je crois sur la dynamique justement de l'axe Seine et du transport fluvial depuis le port du Havre Très bien je vous propose si M. Belbéo nous entend Oui oui il nous entend et est-ce que vous l'entendez parce qu'on est sur une sur une pollution à Magalliver je vous propose du coup d'avoir un témoignage d'un directeur économique qui s'est installé qui est installé depuis longtemps mais qui est installé depuis longtemps les projets de développement voilà oui oui non non bonjour M. Belbé donc voilà on souhaitait que vous puissiez témoigner parce que vous êtes localisé sur le parc d'activité économique de Limey-Porcheville vous êtes en train d'avoir des projets d'extension parce que votre entreprise fonctionne bien et puis on trouvait que c'était pertinent parce que la Seine vous l'utilisez pour votre activité économique voilà on vous laisse la parole oui ben bonjour je suis Patrick Belbéocq oui je suis installé à Limey depuis 2008 on a une activité sur la Seine mais c'est une activité d'entretien de berge c'est à dire qu'on a démarché avec des allo ? oui on vous entend oui on peut demander oui parce que ça ressort des activités avec voies navigables de France particulièrement pour les enlèvements d'arbres qui gênent la navigation et ces arbres là qu'on récolte on les valorise après en paillage ou en plaquette de chaufferie voire en bois bûche ou en siège la Seine c'est un axe qui est très très dynamique ça on le constate moi je le constate depuis plusieurs années qui est de plus en plus dynamique voilà donc je suis très content d'être à Limey donc entre Paris et le Hapre qui est notre zone d'intervention on va même on va même en amont jusqu'à jusqu'à nos gens sur Seine à peu près voilà et on travaille un petit peu sur l'Oise aussi de temps en temps J'ai une petite question sur la dynamique du transport fluvial il y a des effets négatifs évidemment sur l'abrasion des berges liées aux vagues de certains portes-conteneurs à titre personnel j'ai pu le constater parce qu'en tant que maire on a des terrains sur l'île de Gare-Jeanville qui sont loués à des agriculteurs et pour avoir engagé on va dire un transfert d'activité les mesures des géomètres ont constaté qu'il manquait plusieurs milliers de mètres carrés de terrain qui avaient été carrément absorbés par la Seine alors c'est aussi lié à l'activité de transport ça génère beaucoup de vagues et l'agriculteur me disait que tous les ans il perd au moins 1000 mètres carrés de surface de terrain sur l'île de Gare-Jeanville il existe des plantations qui retiennent les berges ça existe ça se maîtrise parce qu'il y a des essences d'arbres qui sont quand même vraiment adaptées à ça d'accord oui parce qu'en fait vous avez deux types d'arbres deux souches d'arbres il y en a qui tiennent les berges et il y en a d'autres qui favorisent justement l'érosion de la berne donc il ne faut pas se tromper d'essence d'accord voilà mais la politique de VNF pour le moment est plus sur l'enlèvement en urgence de ce qui gène évidemment je ne sais pas je ne sais pas après s'il y a une vision s'il y a une vision je ne sais pas si il y a des intervenants de VNF qui pourraient nous donner la réponse s'il y a une vision élargie des problèmes de confortement de berge peut-être le SMSO en a-t-il une alors le SMSO ils ont de travail tout le monde n'y adhère pas peut-être est-ce que vous pourriez nous expliquer votre intérêt d'être sur cette zone d'activité économique par rapport à votre activité et puis aussi par rapport à en tout cas l'extension le développement de votre entreprise voilà on travaille avec vous pour permettre cette extension donc nous expliquer un petit peu votre intérêt voilà par rapport au développement de votre entreprise sur cette zone et sur votre extension est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques faire un retour d'expérience sur votre implantation et votre développement l'implantation l'implantation s'est faite donc je vous dis en 2008 le choix s'est fait sur l'immet parce qu'il y avait des possibilités d'extension future qu'on n'avait pas sur d'autres sur d'autres terrains qui étaient peut-être mieux situés géographiquement parce qu'un peu moins excentrés que l'immet par rapport à Paris donc et puis surtout on peut faire on peut faire ce qu'on veut en jeune personne d'accord ça c'est un point d'accord c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de résidentiels autour du port de l'immet donc effectivement et même en face parce que parfois on peut être à la verge opposée confronté à du résidentiel évidemment et là c'est pas du tout le cas évidemment donc c'est ça voilà parce que vous avez les activités de broyage qui génèrent exactement du gruel et de la poussière voilà d'accord donc le fait d'être sur une zone qui est spécialisée on va dire industrielle pour vous c'est un avantage tout à fait oui actuellement juste pour nous redire quelle surface vous avez puis par rapport au développement de votre entreprise peut-être nous dire quelques mots sur votre entreprise et votre extension voilà en termes de surface et d'emploi parce que tout le monde ne connaît pas Belbeok on a la chance de vous connaître mais voilà c'est une entreprise spécialisée exclusivement dans tout ce qui est intervention sur les arbres arbres urbains c'est-à-dire qu'on ne travaille pas en forêt c'est un métier c'est un métier c'est un métier du paysage bon je me suis installé en 86 et puis bon bah de petit à petit l'entreprise s'est développée et on est arrivé en 2008 à l'IME on était à peu près 25 personnes aujourd'hui à l'IME on a une cinquantaine de personnes plus administratifs on a 5700 mètres carrés je crois c'est devenu beaucoup trop petit d'accord donc soit on peut on peut s'agrandir sur la ZAC c'est très intéressant pour nous sinon je pense qu'on serait on aurait été amené à partir voilà donc le fait que vous ayez pu vous pouviez vous étendre pour répondre à l'accroissement de votre activité en tout cas répondre à votre stratégie de développement c'est ça et puis c'est dans la stratégie de développement donc il y a une progression de l'activité de notre cœur de métier qui est l'élagage mais il y a aussi tout ce qui est valorisation de ce qu'on récolte parce qu'on récolte à peu près 30 000 mètres cubes de bois par an qu'on valorise de plus en plus et de mieux en mieux et pour ça il nous faut de la place aussi et donc vous avez déjà engagé vous avez déjà engagé les projets d'extension l'acquisition du foncier oui 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 ah oui d'accord on attend on attend en fait que GPS et O soient prêts à nous vendre le terrain nous on est prêts et une extension de combien par rapport à ce que là vous avez là un hectare on prend ah oui d'accord c'est une belle extension oui et pour commenter c'est vrai que voilà cette extension on a en tout cas ça rejoint un peu mon propos introductif c'est à dire qu'à la fois sur cette zone d'activité économique on travaille sur une vision programmatique de long terme sur l'extension des reposoirs sur la zone de Limay 35 hectares donc là on est sur du temps long et en parallèle l'idée c'est de permettre aux entreprises qui sont déjà installées sur cette zone de pouvoir s'agrandir donc là on est sur du temps de cours donc l'idée c'est d'arriver à mixer les deux ces deux temporalités et aussi avec une optimisation j'allais dire du coût d'aménagement et des espaces publics donc l'idée c'est qu'on a voilà l'idée c'est pas de faire des choses petit bout par petit bout mais de permettre en effet cette extension donc ça va générer du chiffre d'affaires des emplois et des recettes pour l'entreprise et pour nous des recettes fiscales sans en effet en essayant d'optimiser le coût des espaces publics et de l'aménagement et en parallèle de continuer à mener donc cette vision programmatique d'extension des reposoirs sur les 35 hectares voilà et évidemment c'est la maîtrise des coûts du foncier qui est stratégique dans le développement des entreprises puisque dans les secteurs à forte tension ça peut tout de suite bloquer le développement des projets et le fait de pouvoir maîtriser et de valoriser tout en évitant que des intervenants extérieurs fassent flamber le foncier ça permet de garder les entreprises sur le territoire merci merci monsieur Belbéop on va passer un manque des échanges des questions ou des interventions ou des commentaires je vous propose de passer on aura un temps d'échange après ces premiers témoignages sur la partie 1 je vous propose de passer à l'intervention de monsieur Neveu qui est de BNF sur la question de la logistique fluviale sur le territoire ok merci donc bonjour à tous je m'occupe de développement fret sur le bassin de la Seine et je suis parallèlement référent grand chantier au niveau national donc pour Voix navigable de France juste pour rappel comme vous j'ai pas mal entendu Aropa que vous ayez bien en tête le distinguo entre ces deux états publics Aropa est un gestionnaire de port public depuis le 1er juin unifié entre Le Havre Rouen et Paris les trois ports qui préexistaient VNF est le gestionnaire du réseau fluvial c'est à dire qu'on est en équivalence SNCF réseau pour le ferroviaire on fait fonctionner un réseau des écluses des barrages garantir un tirant d'eau des tirants d'air aux différentes unités qu'elles soient de tourisme ou de fret qui naviguent sur notre réseau en fonction de quand on prélève un péage auprès de ces transporteurs et parallèlement on gère un domaine public fluvial donc là vous avez les trois grandes missions qui apparaissent à l'écran je pense que tout le monde doit voir donc développer le transport de fret c'est vraiment la priorité de VNF aujourd'hui le tourisme oui mais d'abord en premier lieu le fret c'est-à-dire redonner la possibilité au fluvial de faire finalement ce qu'ils faisaient il y a encore 20-30 ans c'est-à-dire d'assurer une bonne part des échanges commerciaux participer à l'aménagement et au développement économique et touristique des territoires là je pense qu'on est en plein dedans puisque effectivement la Seine traverse votre territoire on sait voir sur différents points et notamment on en parlait hier encore comment dire la redynamisation de friches industrielles avec pourquoi pas des créations d'espaces portuaires adossés à des entreprises présentes le long de la Seine et le dernier point c'est la gestion hydraulique et ressource en vous puisque effectivement du fait qu'on gère l'eau notamment sur les fleuves et rivières mais aussi les canaux c'est trouver cet équilibre pour permettre en permanence d'avoir de l'eau sur notre réseau ce qui n'est pas une tâche facile contrairement à ce qu'on peut penser on a des situations d'étiage quand on a un manque d'eau et puis évidemment des crues alors les crues malheureusement nous on n'a pas d'intervention dessus on les subit au même titre que les riverains qui bordent les voies d'eau puisqu'on est même les premiers impactés sur nos ouvrages les maisons éclusières etc. voilà si on peut passer à la suivante donc là vous avez une petite vue du réseau fluvial alors je voulais juste vous présenter quelques cartes pour que vous ayez en tête aussi ce qu'est le réseau fluvial à une échelle un peu plus macro donc là vous avez ce que gère VNF donc vous voyez on gère 6700 km sur 8500 que comporte le réseau fluvial français sachant que le delta est géré par des collectivités locales pour exemple et au plus proche de nous c'est par exemple les canaux de la ville de Paris Saint-Martin Ourc et Saint-Denis qui sont gérés directement par la ville ou encore la Somme qui est gérée par le département de la Somme la Bretagne qui gère aussi ces canaux par exemple ça crée ce delta entre les 1500 et en France et les 6700 que gère VNF donc 3000 ouvrages gérés et 40 000 hectares de domaine public fluvial donc ça sera peut-être aussi en importance dans les discussions que nous aurons ultérieurement c'est que VNF gère un domaine public fluvial de l'État en parallèle notamment d'Aropa donc là après vous avez quelques équivalents sur d'autres pays on voyait qu'on est finalement bien situé au niveau de notre réseau fluvial pour autant on a majoritairement du petit gabarit quand des pays traditionnellement dit fluviaux comme l'Allemagne les Pays-Bas ou encore la Belgique ont un réseau à grand gabarit beaucoup plus important ce que montre cette carte c'est clairement que le réseau est avant tout sur l'est de la France c'est vraiment le sujet que je cherche à faire passer au travers de cette carte et puis les couleurs correspondent à des gabarits donc vous voyez qu'en rouge c'est ce qu'on appelle le grand gabarit donc Rhone-Saône le Rhin la Moselle les canaux du Nord Pas-de-Calais et la Seine le souci que l'on a en France c'est l'interconnexion entre ces réseaux à grand gabarit c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a du petit gabarit ce qu'on appelle du gabarit fréciné qui relie ces bassins à grand gabarit voilà donc l'enjeu et on va y arriver c'est Seine-Nord c'est de connecter pour commencer le nord de l'Europe au bassin de la Seine d'où cette situation idéale d'Acher mais pas que Linné et d'autres sites on peut passer les atouts je vais passer rapidement parce que je pense que vous êtes très conscients de ce que le fluvial peut apporter au-delà évidemment du sujet de l'érosion des berges qui est plutôt là une nuisance mais en termes d'atouts il y a quand même un bon nombre on a déjà un atout économique au travers de la massification du transport pour les entreprises des fiabilités de délai d'approvisionnement c'est-à-dire que le transport fluvial est lent certes mais il part à temps et il arrive à temps puisqu'on n'a pas de congestion sur notre réseau fluvial respecter l'environnement réserve de capacité ça c'est un sujet qui est de plus en plus important notamment dans les agglomérations métropoles françaises où clairement la congestion routière commence à poser d'énormes problèmes et du coup le fluvial est vu comme une solution pour le futur vous parliez d'IKEA tout à l'heure qui s'installe à Limé il fait également la logistique urbaine dans Paris au départ de Gennevilliers et clairement pour vous donner l'anecdote quand j'ai rencontré ces personnes il y a deux ans le sujet c'était j'ai besoin d'un tuyau pour rentrer dans Paris et la Seine est ce tuyau du coup ça fait la transition avec la suite des certes des grandes agglomérations c'est vraiment aujourd'hui réserve de capacité et des certes des grandes agglomérations c'est vraiment le sujet primordial je pense qu'il y avait aussi l'interlande des ports vous êtes passé vite c'est ça des certes l'interlande des ports mais là c'est pareil vous en avez parlé je ne sais plus qui a mentionné la dynamique que l'on souhaite donner au port du Havre mais pas que ça concerne Bordeaux Marseille enfin tous nos grands ports maritimes aujourd'hui à part Dunkerque souffrent d'une concurrence et d'une compétitivité un peu moindre par rapport à certains ports du range nord et Anvers Rotterdam Zébruges Hambourg et Consor que vous avez déjà cité voilà on peut passer donc là vous retrouvez nos sujets de grand gabarit puisqu'on gère un réseau certes mais on fait également des extensions de gabarit il y a trois sujets sur le bassin de la Seine que vous voyez apparaître en couleur saumon cette espèce de tâche sur la carte donc Seine-Nord Europe c'est le lien que vous voyez en pointillé c'est-à-dire qu'on va faire un canal parallèle au canal du nord existant qui aujourd'hui a un gabarit limité à des unités de 650 tonnes et en 2028 on pourra circuler avec des unités de 5000 tonnes c'est-à-dire ce qui se pratique aujourd'hui sur la Seine-Aval MAGEO on va dire que c'est l'aménagement sud du canal Seine-Nord c'est la mise à gabarit européen de l'Oise pour la chronique et c'est tout simplement des recendements de boules pour permettre à des convois industriels de 180 mètres de long de pouvoir naviguer dans les courbes de l'Oise et dernier sujet et pas des moindres c'est l'aménagement à grand gabarit de Brénaugent où on passerait également de 650-700 tonnes à 2500 tonnes avec quand même pas mal d'industriels situés à nos gens sur Seine C'est Paul Vidécia Soufflé etc qui ont justement beaucoup de connexions avec les ports maritimes de Normandie je vais vous faire un panorama assez rapide des activités fluviales aujourd'hui sur le bassin de la Seine les chiffres il varie d'année en année mais retenez qu'on transporte à peu près 20 millions de tonnes de marchandises que le conteneur tourne autour de 250 000 EVP pour équivalent 20 pieds c'est la taille des conteneurs ce qui est important vous voyez c'est la partie que l'on voit sur le petit convoi avec les différentes listogrammes qui présentent les différentes filières parce qu'on a vraiment très très majoritairement si on cumule les deux on est à 80% un peu plus de 80% on a essentiellement des matériaux de construction et quand je dis matériaux de construction c'est sable gravier accessoirement ciment et en retour les déblés des grands chantiers et autres terrassements ou terres de tunneliers et puis la filière céréalière qui représente 15,4% après on descend quand même assez nettement sur la filière conteneur que l'on cherche à développer mais qui est clairement lié au passage portuaire que l'on a dans les ports et qui aujourd'hui pose problème notamment au Havre on pourra y revenir si vous le souhaitez voilà donc nous l'enjeu côté BNF mais partagé bien évidemment avec Aropa c'est de diversifier les filières c'est à dire qu'on veut accroître accroître notre capacité à transporter tout type de marchandises que ce soit des déchets la biomasse les colis lourds la filière bois aujourd'hui dans la construction voilà et de ce fait VLF a signé récemment un COP un contrat d'objectif et de performance avec l'État avec une évolution significative des trafics à horizon 10 ans on peut passer alors sur la filière matériel de construction je pense que vous la connaissez tous un peu mais c'est vrai qu'historiquement c'est une filière qui utilise naturellement j'allais dire la voie d'eau avec des carrières alluvionnaires installées bord à voie d'eau donc nécessairement peu ou pas de rupture de charge c'est à dire qu'on est vraiment situé en bord de Seine ou des affluents de la Seine c'est un matériau à faible valeur ajoutée donc la part du transport est importante dans le coût rendu du matériau et donc traditionnellement c'est utilisé par les grands acteurs et parmi lesquels on en a deux d'ailleurs CEMEX et Lafarge qui sont à la fois chargeurs exploitants de carrières centrales à béton etc mais aussi transporteurs c'est à dire qu'ils ont leur propre flotte industrielle voilà et les grands projets à venir c'est en fait ceux qui sont en cours aujourd'hui que vous avez déjà mentionné avec le grand Paris Express le prolongement du RERE à l'ouest à venir les JO les grands lacs de Seine enfin on a quand même beaucoup beaucoup de grands projets en Ile-de-France qui génèrent énormément de flux en termes de transport fluvial on peut passer là vous avez la filière céréalière alors là ça tombe bien c'est limé justement ces photos que j'avais prises à limer chez UQEC pour union des coopératives avec l'église céréale où vous avez un acteur qui fait donc à la fois je dirais des chargements traditionnels à la goulotte comme on peut voir sur la photo en haut à droite à partir de ces silos mais fait alors on le voit pas là parce que c'est le petit bardage qu'on voit sur la photo en bas à droite de couleur on va dire ocre avec un poste de chargement de conteneurs donc c'est des sujets intéressants où les céréaliers profitent en fait des conteneurs qui redescendent à vide vous savez qu'on a une balance commerciale déficitaire donc on importe plus qu'on exporte et ça se vérifie sur la Seine et notamment sur le conteneur donc tous ces conteneurs qui repartent à vide finalement sont mobilisés pour des exports d'orges de brasserie notamment au départ de Limay à destination du port du Havre pour ensuite repartir notamment vers l'Asie voilà donc dites-vous que quand vous buvez une bière Tsingtao vous avez une chance que ça vienne pour partie de France on peut changer alors sur la logistique urbaine c'est clairement l'enjeu d'aujourd'hui c'est vraiment une filière que l'on développe c'est en cours vous voyez le sujet franchi je pense que vous en avez tous déjà entendu parler qui fait une navette jandalière entre Bonneuil-sur-Marne à l'est de Paris et le cœur de Paris c'est-à-dire le port de la Bordonnée on est juste à côté de la tour Eiffel vous avez en bas à droite un autre exemple avec Saint-Gobain qui livre les magasins pointés avec des unités avec la particularité que ces unités sont auto-déchargeantes c'est intéressant parce que la grue est à bord du bateau ça veut dire qu'il n'y a pas de grue à quai mais c'est vrai qu'au cœur de Paris si on peut éviter c'est toujours mieux et du coup voilà on retrouve les sujets logistiques induites par la congestion routière croissante et une attente sociétale des riverains et donc des élus donc là-dessus c'est vrai qu'on cherche aussi beaucoup le concours des collectivités locales donc c'est vrai qu'aujourd'hui discuter avec vous sur ces sujets-là c'est important pour VNF pour Aropa pour tout l'écosystème fluvial en fait c'est que les collectivités accompagnent aussi l'essor de ces nouvelles filières donc la logistique urbaine en est une on peut passer quelques exemples de réalisation avec Franprix on a parlé d'IKEA avec un bateau entrepôt là par exemple donc il y a beaucoup d'innovation sur le transport fluvial aussi Flu10 que vous voyez en haut à droite qui est un bateau entrepôt qui fait du Genevilliers Paris qui est à l'arrêt pour le moment pour des problèmes de moteurs mais il présente la particularité d'être une espèce d'entrepôt flottant c'est-à-dire qu'entre Genevilliers et Paris vous avez des personnes qui préparent les commandes et chargent les triporteurs que l'on voit juste en dessous donc il n'y a pas de perte de temps si vous voulez le temps de navigation finalement est mis à profit pour l'organisation logistique des livraisons en bas à gauche vous avez le Zulu qui est aussi une nouvelle unité dotée d'un moteur camion fluvialisé capacité 320 tonnes vous pouvez faire le rapport assez vite entre l'économie CO2 NOX et les compagnies que le fluvial peut générer comparativement à la route c'est un bateau ponton également équipé d'une grue auto-déchargente donc là on est sur le port des Champs-Élysées qui est un port VNF d'ailleurs dans le cœur de Paris où on est en train de mettre en place une logistique fluviale séquencée régulière entre Bonnay et Paris et à terme Genevilliers Paris c'est-à-dire qu'on part du principe que pour développer la logistique urbaine il faudra à un moment donné avoir un service régulier c'est-à-dire qu'on part tel jour à telle heure chargé ou pas chargé peu importe mais il faut que pour l'entreprise il y ait cette espèce de schedule de rendez-vous qui permettent aux entreprises de savoir qu'elle peut charger chaque jour une palette deux palettes le but étant aussi de mutualiser ces unités entre différents opérateurs chargeurs et puis un dernier exemple l'XP distribution qui fait lui du roll-on roll-off c'est le principe du ferry c'est-à-dire que les camions montent directement sur des pontons poussés par un pousseur on peut passer alors la filière déchets qui se développe beaucoup avec à la fois les syndicats de traitement collecte des ordures ménagères on a l'exemple du CICTAM à Paris du CED au Havre la photo en haut à droite est donc celle du Havre où vous avez chaque jour les ordures ménagères qui transitent par des caissons de compactage par le fluvial entre le Havre et le pied du pont de Tancarville où se trouve l'incinérateur de la communauté d'agglomération à Brest enfin la métropole maintenant le Havre je ne sais plus le nombre de métiers donc ça c'est un exemple déchets tri-fluvial qui est un sujet qu'on expérimente à Paris là vous voyez c'est dans le 12ème au pied des centrales à béton d'ailleurs on voit une centrale à béton équium je pense à l'horizon où on a la possibilité d'installer comme ça hacker des unités qui viennent charger les différents déchets des entreprises ou des particuliers donc sachez-le c'est possible on peut le mettre en place c'est en place à Lyon depuis un peu plus de deux ans poussé par VNF et la communauté urbaine de Lyon associée à Suez on peut le passer alors ça c'est un sujet lié au BTP quelque part enfin en tout cas au B du BTP c'est-à-dire sur la partie bâtiment on fait dire qu'on développe en se servant beaucoup de la vitrine des JO et notamment du village des athlètes à Saint-Denis-Saint-Ouen et île Saint-Denis où l'usage du bois dans la construction est imposé et du coup on commence à faire les tests on les a faits depuis fin 2019 il y a eu d'ailleurs un test qui s'est fait fin 2019 au départ de Rouen et qui a fait un arrêt à Conflans parce qu'il y a aussi un port public à Conflans-Saint-Honorin chez Port de Paris pour livrer différents chantiers dans le secteur et puis également peut-être brouillard-sur-Oise on en a fait d'autres en conteneur depuis on est même allé jusqu'à développer un conteneur spécifique que vous voyez sur ces deux photos qu'on appelle la fleximale et qui est vraiment dédiée au transport de panneaux planchers rossatures charpentes de bois pour alimenter les différents chantiers dans Paris première couronne et j'espère demain sur votre territoire ce qui a déjà été fait d'ailleurs pour rappel fin 2019 aujourd'hui le bois demain ça peut être la laine de verre ça peut être les enduits enfin tout peut être transporté par voie d'eau j'insiste vraiment là-dessus ce qui se transporte par la route peut être fait intégralement par le fluvial alors évidemment dès lors que les chantiers sont quand même à proximité de la voie d'eau on peut passer les grands chantiers je vais peut-être pas trop m'apesantir je crois que j'avais un quart d'heure et je suis déjà pas très loin vous avez quelques exemples là c'est EOL c'est la base chantier de Courbevoie où SNCF Réseau et Bouygues ont construit une estacade en surplomb de la Seine vous voyez la base chantier qui apparaît en vert je ne sais pas si vous distinguez bien sur la photo qui est une alors je ne sais plus elle fait 180 mètres de long sur 20 de large donc vraiment une estacade importante alors c'est aussi pour vous dire que le fluvial peut aussi répondre à cette problématique-là c'est-à-dire que dans un milieu urbain dense où on n'a pas de foncier dispo on peut aussi envisager sur des opérations comme ça courte durée enfin courte durée c'est plus de deux ans quand même d'aller finalement se déporter par-dessus par-dessus la Seine ou un de ses affluents voilà pour répondre finalement à l'attente du fluvial donc là vous avez l'exemple de cette base chantier qui charge vous voyez on voit sur la photo de droite des barges de terre de tunneliers donc sur la partie entre Saint-Lazare et Nanterre le restant étant en aérien on peut passer donc là vous avez la même chose sur le Grand Paris Express les lignes 15 et 16 en bas c'est la ligne 16 au niveau du canal de Saint-Denis et à droite c'est Vitry-sur-Seine avec la ligne 15 sud on a l'équivalent à Sèvres et Gare-Pont-de-Sèvres donc il y a un enjeu d'à peu près 8 millions de tonnes sur les 45 millions de terres de tunneliers et d'excavations pour les gares qui seront transportées par voie d'eau on espère plus voilà on y travaille au quotidien auprès des maîtres d'ouvrage sachez qu'auprès des maîtres d'ouvrage Société du Grand Paris Solidéo SNCF Réseau etc on fait intégrer aujourd'hui dans les marchés publics dès l'amont en fait au niveau des DCE des clauses en faveur du fluvial c'est aussi un sujet que vous en tant qu'aménageur vous pourriez reprendre on a un guide d'ailleurs pour permettre aux collectivités locales sociétés de projet etc enfin soumis au marché public d'intégrer des clauses incitatives ou obligatoires pour le recours au mode alternatif c'est-à-dire ce qui est valable pour le fluvial l'est également évidemment pour le ferroviaire c'est très faible 8 millions sur 45 comme pourcentage tout n'est pas connecté à la Wado il y a aussi oui évidemment c'est voyez par exemple je ne sais plus 17, 18 c'était déjà hors sujet la 15 et 16 je pense qui sera la plus pourvoyeuse de transport fluvial la 16 un petit peu mais la 16 vous voyez quand elle est dans l'est c'est très compliqué en fait de faire des collections fluviales donc ça veut dire qu'après vous avez des brouettages routiers très importants et on va vous opposer le fait qu'il y ait des exutoires de proximité qui à l'huit en camion mettrait moins de temps que d'aller rejoindre un port je ne sais pas à Nis-sur-Marne par exemple il y a un moment il ne faut pas être non plus trop payatollah du fluvial il y a une logique quand même économique qui doit être respectée et également environnementale parce que parfois du coup avec ces brouettages camions on peut se retrouver à avoir un bilan carbone négatif donc c'est pas c'est pas le but voilà et je termine je pense sur les aides pour vous dire qu'on a des différentes aides qu'on peut mobiliser auprès des porteurs de projets de votre territoire et vous-même directement on peut financer des études logistiques à hauteur de 50% avec un plafond à 25 000 euros donc c'est un régime qui est notifié à la commission européenne tous les 5 ans c'est pour ça que vous avez ce 2018-2022 en haut de la slide le prochain sera 2023-2027 des aides à l'expérimentation on accompagne les entreprises pour leur dire voilà testez la voie d'eau ça ne vous coûtera pas 1 euro de plus que ce que vous faites aujourd'hui par la route et on prend donc l'intégralité des surcoûts éventuels entre la logistique pluviale et la route avec donc 10 voyages sur 6 mois et un plafond de 100 000 euros et le dernier sujet qui est de loin le plus conséquent en termes de financement c'est l'aide à l'investissement c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui souhaitent développer des infrastructures portuaires acheter des outils de manutention on peut les aider donc entre 25 et 50% de leur investissement avec un plafond à 500 000 euros mais de toute façon ce support vous l'aurez donc je ne vais pas m'apesantir sur ces sujets-là moi plus globalement ce que je voulais vous dire déjà c'est un vous remercier d'avoir pu intervenir et puis de nommer un contact avec vous vous êtes clairement sur l'autoroute fluviale c'est-à-dire sur le grand gabarit de la Seine parce que vous êtes sur un gabarit sachez-le supérieur à la Seine-à-Mont c'est-à-dire que nous on raisonne à Mont-Aval par rapport à Paris donc l'aval entre Paris et le Havre c'est vraiment l'autoroute ouverte H24 ce qui n'est pas le cas de la Seine-à-Mont donc je pense que vous avez tout intérêt à profiter de cette autoroute fluviale qui plus est à terme connectée à grand gabarit avec le nord de l'Europe alors bien évidemment on est franco-français on voudra développer avant tout nos ports normands mais ça n'empêche que vous aurez quand même des possibilités aussi de rejoindre le port de Dunkerque qui reste un port français aux dernières nouvelles et puis éventuellement la Belgique les Pays-Bas et bénéficier de finalement pour les entreprises de différentes solutions logistiques en fait qui plus est connectée aux ferroviaires sachez qu'on a aussi développé un partenariat avec SNCF Réseau et que c'est vraiment un sujet qu'on souhaite développer c'est l'intermodalité faire fleuve et on a un exemple très concret sur votre territoire c'est Carrière du Boulonnais à Limay sur le port de Limay qui pratique des approvisionnements ferroviaires depuis le nord de la France et qui transborde ces granulats sur des unités fluviales pour accéder au cœur de Paris donc cette intermodalité elle est possible elle se pratique aussi en Seine-à-Mont à Marolle ou à Vernoux elle est en train de se développer à Gaillon un peu plus à l'aval de votre territoire dans l'Eure voilà c'est des sujets auxquels on croit beaucoup aujourd'hui c'est beaucoup de sujets granulats demain j'espère la céréale il faut travailler en fait sur la manutention sur la réduction de la rupture de charge pour passer du ferroviaire au fluvial et ce sera aussi pour le fluvial une manière d'accroître très nettement sa zone de chalandise grâce finalement au ferroviaire voilà je préfère qu'on échange maintenant si vous le souhaitez merci merci beaucoup monsieur est-ce qu'il y a des réactions en chaud donc je passe la parole à Martin moi j'avais juste une question et j'avais oublié tout à l'heure le micro était coupé sur quel où voyez-vous le plus gros potentiel de progression en termes de en termes de transport fluvial en dehors bien évidemment de la céréale et des granulats quoi on avait vu qui obtenait 80% du pourcentage là les déchets ou ce que vous nous avez présenté où est le plus gros potentiel en progression pour vous pour moi c'est l'évidence mais c'est mon avis personnel c'est le conteneur clairement sur le conteneur on a un enjeu mais on avait un blocage en fait dans le passage portuaire avré c'est-à-dire que c'est le port 2000 qui est aujourd'hui le port à conteneur du port du Havre n'était pas relié à la voie d'eau qui a été faite sans connexion fluviale et du coup là on est en train de résoudre le problème avec la chatière donc c'est un projet d'aménagement qui a été acté qui permettra aux unités fluviales en passant par le port historique du Havre d'accéder à la DARS de Port-de-Mille pour aller charger directement des unités enfin des conteneurs aujourd'hui en fait le conteneur est déchargé sur les terminaux de Port-de-Mille prend une navette ferroviaire pour aller sur une plateforme multimodale qui est toujours au Havre et a déjà pris par EVP si vous voulez donc en termes de concurrence par rapport aux autres modes que ce soit le ferroviaire ou le routier ça complexifie quand même sérieusement au niveau du fluvial évidemment donc ça ça c'est en train de solutionner après c'est ce que je vous disais la filière déchets enfin là pour le coup vous avez un territoire qui alors déchets c'est peut-être pas le bon terme c'est plutôt produits recyclables je pense que l'IME est un pôle très important de ce point de vue là avec des gens comme Ferrinox GDE il y a comment les granulés de plastique là je vous dis IPR France Plastique Recyclage toutes ces entreprises là aujourd'hui utilisent beaucoup la voie d'eau donc je pense que c'est une filière aussi qui a un peu besoin de redorer son image les Veolia Suez GDE Paprec et Consort sont des gens qui investissent beaucoup dans la voie d'eau aujourd'hui en transport et même sur des unités fluviales sachez par exemple que Veolia s'est associée avec Marfret une compagnie maritime pour créer un armement fluvial donc aujourd'hui Marfret et Veolia ont des unités fluviales Paprec on a également Suez vous avez vu la déchetterie fluviale à Paris c'est une unité directement qui appartient au Suez une petite question concernant Paprec il y avait de grosses unités de recyclage de papier sur le bord de Seine il y avait Vernon on se rappelle de Nanterre et d'autres Rouen aussi qui a fermé l'année dernière le potentiel industriel est considérable on voit qu'aujourd'hui le carton tout ce qu'on achète sur internet transite dans des cartons et on voit pas de filière industrielle arriver sur ces projets de recyclage ceux qui existaient en périclité et au-delà de ça que ce soit sur le carton le papier de manière générale on sait qu'aujourd'hui on a d'énormes problèmes et pour travailler dans la commission environnement la valeur ajoutée du papier recyclé je crois qu'aujourd'hui elle est juste destinée à servir de combustible puisqu'il n'y a aucune filière industrielle qui nous permet de valoriser en direct sur le territoire et c'est également valable pour le reste les plastiques et j'en passe donc de votre côté de votre côté vous est-ce que vous avez des notions ou des éléments à nous donner sur ces problématiques industrielles sur cette filière me semble-t-il mais il y a eu pendant une bonne décennie une surcapacité de production au niveau mondial donc c'est vrai que ça a fait un petit peu le ménage entre guillemets et notamment sur les implantations qu'on avait le long de la Seine il y a eu je ne sais pas une réelle à Pont-Saint-Maxence puis à Alizé qui ont fermé successivement reprise par d'autres à nouveau revendu fusion enfin moi j'ai vu à Rouen par exemple avec Autor qui est une cartonnerie historique ex-chapelle d'Arbelay parce que vous avez deux chapelles d'Arbelay vous parliez du PM qui mênait je pense sur la partie avale qui faisait du recyclage de papier mais il y avait aussi Autor à l'amont de Rouen ça doit faire trois fois que ça change de propriétaire aujourd'hui c'est des SMIS qui est un groupe espagnol je crois voilà c'est des rachats successifs c'est compliqué le drame quand même pour l'Axocène c'est l'UPM qui mênait donc la partie chapelle d'Arbelay avale située sur le port de Rouen où là clairement il y avait énormément de recyclage qui se faisait et en plus un flux retour avec des bobines de papier qui remontaient sur Paris voilà ce que j'ai entendu récemment c'est qu'il y aurait possiblement un repreneur alors il y en a un qui devait reprendre et qui finalement reprend le site d'Alizé je ne sais pas si ça vous parle dans l'heure d'Alizé il y a une grosse papeterie dans ce secteur voilà bon enfin après moi je ne suis pas un spécialiste c'est un peu la difficulté que j'ai c'est que je suis un peu multifilière donc je ne suis malheureusement pas un expert dans chaque filière peut-être un jour ok Martin oui écoutez c'est à la fois une remarque et puis une invitation à ce que chacun avance sur le sujet suivant comme vient de dire monsieur Neveu à l'instant il dit moi je suis multifilière et ce qu'on entend de tous les propos depuis ce matin depuis l'introduction de monsieur Perron c'est que c'est la nature même du port d'une façon générale du port pas un port en particulier mais de l'objet port que d'être multifilière et donc on entend le port agricole céréalier on entend le port économie circulaire celui dont on vient de parler là avec tout ce qui vient de redire sur la difficulté des filières de recyclage on entend le port logistique urbaine commercial quoi avec les très intéressants exemples sur la connexion à Paris on entend le port logistique industrielle alors ça c'est le classique Cénaval où on sait que les grands industriels utilisent le tube comme simplement une sorte de couloir de production et puis il y en a bien sûr le port pondéreux le port BTP et c'est pas tout à fait le même etc. et donc tout ça ça invite à ce que tout à l'heure en introduction il a été proposé les quatre termes de fonctionnalité partenariat temporalité maillage ça invite effectivement à se dire bon on peut pas continuer à parler du port en général parce qu'il n'y a pas un port il y a une famille peut-être les spécialistes nous diront qu'il y a des assemblages possibles entre telle et telle de ces fonctions moi je ne suis pas du tout capable de dire de l'imaginer mais peut-être il y a certaines de ces fonctions qui sont qui sont cohérentes et donc la grande question qui est posée à votre territoire c'est comment effectivement avec les acteurs économiques et certainement jamais ni contre eux ni sans eux se dessine une cartographie quelque chose de lisible qui consiste à dire en fait celui-là il sert à ça celui-là il sert à ça celui-là il sert à ça etc. Alors la fonctionnalité me semble conduire à la fois les partenariats puisqu'on ne peut pas les décréter il faut les sentir avec les acteurs qui les sert à ça guide la temporalité parce que l'exemple de Belbeox c'était ça tombe bien l'entreprise veut un hectare et donc effectivement on le trouve et on ne va pas dire non non vous n'êtes pas dans la bonne zone ça serait absurde donc dans un court terme on est un peu suiviste par rapport au besoin du marché c'est tout à fait logique dans un plus long terme ou un moyen ou un plus long terme on a intérêt à être plus stratège précisément pour les raisons que je viens de dire bon bref je trouve que tout ça milite très très fort pour avoir une vision alors c'est pas qu'elle doit être schématique planificatrice en affectant les entreprises comme une sorte de général d'état-major mais c'est d'avoir quand même une certaine capacité proactive de dire où sont nos chances de développement dans certaines de ces filières de ces spécialisations de ces fonctions que nous pourrions servir patiemment à tel ou tel de notre site pendant que sur tel ou tel d'un autre site ont mis sur autre chose etc alors moi je sais pas ce que vous en pensez les uns les autres vous avez tous une fonction de près ou loin dans cette affaire élus entreprises techniciens etc etc mais à vous entendre le temps de la réflexion alors spécialisation je sais pas si c'est le bon terme enfin par fonction ça c'est sûr est vraiment venu et il semble que c'est le nœud de tout le débat parce qu'on sait bien que c'est délicat que de venir décréter que c'est le c'est le problème du port du triel aussi si j'ai bien compris décréter que tel ou tel port sert à ceci ou à cela bon on est toujours très prudent parce que c'est l'économie qui décide voilà mais en même temps on sent que la fonctionnalité elle va imposer des distinctions et ça sans doute avec le port conteneur par exemple sur PSME donc enfin confluence donc voilà moi je vous invite à creuser cette réflexion qui est fondamentalement structurante c'est déjà très bien de dire il y a sept pôles après l'étape d'après c'est de se demander quels sont effectivement parmi ces sept pôles les fonctionnalités à développer stratégiquement ok merci Martin et si quelqu'un souhaite comment dire sur ces échanges oui est-ce que vous m'entendez Paul Martin je n'ai pas de caméra je suis désolé je ne suis pas en train de me planquer mais apparemment ça ne fonctionne pas donc voilà je me permets juste d'intervenir parce que j'ai trouvé ces échanges et cette présentation particulièrement intéressante donc je voulais remercier les intervenants déjà en premier abord après moi il y a deux sujets qui m'interpellent entre guillemets d'une part l'emploi bien sûr parce qu'on parle d'aménagement économique dans sa partie un peu planificatrice ça j'entends c'est important effectivement de savoir où on va sur la façon dont on cartographie l'économie sur le territoire après c'est difficile et ça a été dit par le dernier intervenant c'est monsieur Vabier je crois c'est difficile d'être dans la simple incantation effectivement de vouloir effectivement tel ou tel secteur d'activité sur tel ou tel endroit ça dépend d'autres paramètres qui parfois nous échappent mais c'est bien d'avoir cette visibilité et de tendre vers ça donc là dessus je suis assez d'accord après la question qui peut se poser c'est l'objectif in fine c'est aussi l'activité économique mais c'est aussi l'emploi enfin me semble-t-il donc il faut peut-être corréler effectivement cet aménagement avec les enjeux d'emploi et de formation et à partir du moment où on cartographie effectivement telle ou telle activité sur tel ou tel site qu'il soit portuaire que ce soit une zone d'activité quelle qu'il soit il faut peut-être aussi réfléchir à la politique de formation du territoire parce qu'on a un vrai sujet sur notre territoire de ce point de vue-là avec le plus souvent des emplois et des formations sous-qualifiées très peu d'enseignements supérieurs d'écoles d'ingénieurs etc. donc là me semble-t-il qu'il y a un sujet de corrélation qui ne peut pas être distingué et le deuxième sujet alors là je vais être GPSCO GPSCO doublement c'est-à-dire qu'on a une intercommunalité qui souffre de ses recettes et il me semble que le principal vecteur des recettes de notre interco à venir c'est la valeur ajoutée comme chacun sait cette contribution à la valeur ajoutée de la CVAE est quand même quelque chose de très important pour nous intercommunalité si on développe des projets il faut quand même qu'on ait en retour voilà quelques caisses sonnantes et tribuchantes j'ai peur qu'effectivement il y ait parfois des choix notamment au regard de la logistique qui est peu considéré de ce point de vue là d'un point de vue financier en termes de valeur ajoutée par rapport à l'industrie ou d'autres secteurs j'ai peur effectivement qu'on perde en ligne un foncier économique très précieux voilà sur ce sujet et que du coup la principale victime soit notre intercommunalité puisque je le rappelle sa structuration financière et fiscale est plutôt tournée autour de cette question de la valeur ajoutée voilà je voulais juste alerter sur ce point de vue par contre effectivement je trouve la démarche et la présentation et l'atelier assez intéressant enfin même très intéressant pas assez et je pense que là il y a une vraie question qui est posée sur l'aménagement oui mais il faut peut-être le connecter avec d'autres sujets qui sont propres au territoire et à l'institution GPS et O voilà mais des problématiques et je rebondis sur ce que tu viens de dire Paul des problématiques de valeur ajoutée on sait bien que le vecteur industriel c'est pas une problématique propre au territoire GPSO c'est une problématique qui est propre au pays de manière générale oui mais il y a des industries nouvelles qui émergent voilà on est un territoire industriel je pense qu'il faut commencer à réfléchir à cette mutation alors tu vas me dire très clairement Yann que voilà c'est évident voilà il n'y a pas de on peut en parler tout ce qu'on veut c'est pas si facile que ça effectivement mais je pense qu'il faut réfléchir dans cet aménagement est-ce qu'on remplace de l'industrie par l'industrie est-ce qu'on rajoute de la logistique est-ce qu'on remplace de l'industrie par la logistique voilà c'est des vrais sujets et j'alerte effectivement l'industrie et d'autres activités sont considérées à forte valeur ajoutée de ce point de vue là pour les raisons financières et comptables qu'on sait par la logistique donc il faut qu'il y ait de la logistique je suis très intéressé par la question de la logistique urbaine du dernier kilomètre je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui a été présenté tout à l'heure je crois que c'est monsieur Neveu qui nous a présenté ça voilà c'est intéressant par contre effectivement faisons attention parce que on va se retrouver à sec si on fait trop de logistique et il me semble qu'un territoire qui a une compétence industrielle un véhicule industriel peut continuer à être industriel peut-être voilà a fortiori dans le secteur énergétique on avait EDF Porcheville il y a des questions autour de de la mutation de cette zone qui est quand même colossale et sur l'hydrogène sur des sujets d'énergie d'avenir il y a peut-être à réfléchir sur ces questions-là de mutation industrielle mais ne remplaçons pas forcément enfin c'est pas le propos d'aujourd'hui mais ne remplaçons pas forcément l'industrie par la logistique on peut y perdre en ligne et on peut aussi j'allais dire comment dirais-je remettre un peu en cause un continuum un historique sur le territoire qui est précieux quand même semble-t-il c'était aussi le sens de mon intervention sur le recyclage d'une manière générale qui probablement est une filière à forte valeur ajoutée et qu'on a externalisé au pays d'Asie du Sud-Est ou de manière générale aussi au pays d'Afrique où on envoie toutes nos poubelles et on s'exonère de pouvoir tirer profit de cette industrie totalement en accord avec toi Yann sur la question l'emploi est-ce que je peux oui bonjour monsieur Martinet sur la question de l'emploi en effet là on a présenté j'allais dire plutôt un aménagement l'activité économique mais en tout cas le sujet de l'emploi et de l'évolution des compétences c'est vraiment un point clé en tout cas au sein de la direction du développement économique il y a d'ailleurs un autre atelier qui sera consacré à la manœuvre de demain tout à fait voilà donc je pense voilà manœuvre de demain évolution des compétences oui de la formation donc voilà c'est juste pour indiquer qu'un autre atelier je pense permettra de compléter le fait qu'on n'ait pas qu'une vision aménagement et sans que ça soit lié à la question de la formation et des compétences et peut-être le deuxième point sur la question des recettes fiscales que vous avez évoquées qui est pour nous en tout cas dans toutes les décisions d'applantation nous au niveau des services techniques nous en sort de présenter à l'arbitrage de la vice-présidente et du président vice-président du développement économique qui est président à la fois les retombées en termes d'emploi les retombées en termes de recettes fiscales et sur votre question sur les aspects logistiques le ratio en effet entre le foncier économique enfin le foncier qui est mobilisé et le ratio avec le nombre d'emplois créé en tout cas c'est des indicateurs au niveau des services qu'on regarde très précisément et que nous portons à l'arbitrage des élus merci de tes précisions est-ce que éventuellement on pourrait avoir les présentations parce qu'elles sont vraiment très intéressantes alors pour votre information on a encore deux autres éclairages rapides l'un dans la partie 2 l'un par la CUR et puis l'autre par le CNER la Fédération Nationale des Agents de Développement avec le Loup ce sont deux éclairages qu'on va lancer tout de suite la présentation sera évidemment disponible à tous ainsi que le replay la vidéo on vous les fera parvenir par l'intranet ou par mail merci je peux juste poser une petite question monsieur monsieur Martinez vous êtes le maire de Bûchelet c'est ça ? c'est ça oui justement je me suis posé plusieurs fois la question enfin je connais bien cette zone pour aller chez des gens comme le Roi Merlin par exemple comment se passe la logistique est-ce que vous avez une vue là-dessus est-ce que vous savez comment arriver parce que j'imagine que c'est beaucoup d'importations notamment d'Asie dont on parlait à l'instant via du conteneur vous savez un peu comment ça se passe ou pas du tout ? alors les peu d'infos que j'ai ça transite pas mal par l'IME pour certains types de marchandises et le reste on est sur du routier très clairement alors après du routier il y a toujours un port avant la route de toute façon mais alors je ne pourrais pas vous dire mais le directeur de Nora Merlin m'avait évoqué effectivement qu'il y avait du transit par le port de l'IME aussi sur ces questions-là enfin ils étaient un peu dans cette optique-là et ça vient du Havre aussi en routier d'après ce que j'ai cru comprendre ça reste ce que je pense aussi mais du coup est-ce que s'il peut y avoir une action concrète pour le territoire et justement peut-être réduire un peu la part du camion notamment sur la 13 est-ce qu'une action conjointe GPSO et VNF à ROPA sur un sujet comme celui-ci ne pourrait pas être entrepris d'aller sensibiliser les acteurs de la zone alors je prends l'exemple de bûcheler parce que vous venez de prendre la parole à monsieur Martinez mais je pense que c'est valable à d'autres endroits sur le territoire pour inciter au report modal enfin vous aussi en tant que maire vous avez peut-être aussi quelques leviers pour contraindre un peu alors je comprends bien votre sujet c'est de le propos c'est surtout pas de brimer les entreprises mais peut-être que parfois il faut aussi faire passer le message qu'il existe des modes un peu plus écologiques et plus vertueux que ce que font je dirais naturellement les entreprises c'est-à-dire depuis la nuit des temps de la route oui tout à fait non mais je vous rejoins complètement là si si GPS et O portent ce type de démarche auprès des acteurs économiques et notamment commerciaux mais pas que oui oui il n'y a pas de soucis enfin je pense que les élus doivent accompagner une démarche vertueuse comme celle-là après certaines entreprises commencent à être pas mal à l'écoute de ces sujets-là d'autres sont encore un peu dans le greenwashing habituel mais il y a des entreprises quand même qui savent que voilà elles sont regardées par leur clientèle de ce point de vue-là fortement et donc si elles peuvent capitaliser sur des démarches vertueuses de ce type-là je pense qu'elles peuvent être à l'écoute de ça c'est une mission pour Katia ça non ? oui oui très bien je l'ai bien noté j'ai noté voilà si je peux compléter monsieur Neveu moi j'ai fait j'ai fait 15 ans de ma vie professionnelle chez Semex donc le fret fluvial je le connais très bien d'ailleurs quand il y a eu une grosse grève des éclusiers en 2008 de mémoire pour alimenter la centrale à béton qui est à côté de la tour de TF1 à Boulogne-Viancourt il a fallu mettre sur la route l'équivalent de 150 camions pour pouvoir assumer les matériaux donc effectivement c'est un vrai sujet le gros souci pour une entreprise sur le transfert modal que ce soit pour la partie fluviale ou pour la partie févroviaire c'est un principe de coût parce qu'on a un empilement de coût vous chargez sur du fluvial quand vous êtes en branché voie d'eau c'est assez facile et les coûts sont absorbés par la structure néanmoins il faut un déchargement fluvial et un transfert camion et donc vous avez un coût logistique au final qui expose par rapport à un coût logistique simplement routier je vous vois hocher de la tête mais oui oui votre micro n'est pas activé j'ai deux exemples à l'inverse moi quand on a eu un souci sur la Seine-Amont CEMEX était un des premiers à dire je n'ai pas pu faire de fluviale j'ai dû mettre en place c'était les plus du coup de ray en 2013 on va pas plus sur le sujet mais CEMEX nous a envoyé des factures longues comme le bras pour expliquer ô combien ça avait été cher de reporter sur la route les flux sur la Seine-Amont entre différentes carrières de Marolle et autres vers Paris donc si vous voulez les histoires de surcoût du fluviale j'en entends souvent parler je ne dis pas que le fluviale est systématiquement non je ne dis pas le surcoût du fluviale vous ne me prenez pas je me suis peut-être mal exprimé c'est pas le surcoût du fluviale c'est l'empilement du coût avec une reprise de charge qui est d'autant plus importante quand vous faites quand vous faites du ferroviaire avec un déchargement spécifique mais c'est là où ça peut générer effectivement pour certaines entreprises un surcoût important le cas de CEMEX est un peu atypique et je pense que la Farge est pareille déjà d'une CEMEX a sa flotte une partie de sa flotte en propre et surtout les zones de chargement et de déchargement sont en branchée voie d'eau donc c'est beaucoup plus facile effectivement quand vous partez de Marolle pour alimenter l'usine d'Ivry enfin la centrale à béton d'Ivry que de faire ça en camion vous avez moins de temps enfin vous n'êtes pas soumis au temps de trafic en plus donc effectivement oui sur le cas de CEMEX c'est un peu particulier mais l'empilement des coûts quand vous avez un report de charge il faut en tenir compte pour des petites structures je pense à Katia dans cette discussion parce que les petites structures n'ont pas forcément la possibilité de générer ce surcoût après l'intérêt du conteneur tel qu'on en parlait pour le sujet de Bûchelet par exemple c'est c'est la mutualisation en fait c'est-à-dire que là on n'est pas sur un affrêtement de bateau on est bien sur l'utilisation de lignes régulières qui chaque jour partent du Havre ou de Rouen font un stop allumé et derrière il y a une rupture de charge à compenser mais le coup en revanche dans le cas de la mutualisation on peut transporter jusqu'à 200 conteneurs et même un peu plus de 200 conteneurs sur une barge donc vous imaginez le rendu pour le conteneur est quand même moins élevé que s'il se faisait par la route c'est vraiment la massification si vous voulez le principe de base du fluvial qui est encore même supérieur au ferroviaire donc en mutualisant voilà vous aurez une boîte à 20 pieds de Leroy Merlin un autre de je ne sais pas qui il y a 3 d'enseignes à Bûchelet que je ne sais plus mais voilà il y aurait possibilité à mon avis de mutualiser parce que tous ces gens-là j'imagine majoritairement apportent des idées en tout cas je vous soumets l'idée si vous voulez qu'on travaille ensemble le sujet notamment avec le pot dont je vous parlais avec le cofinancement études logistiques ça peut être une piste un peu concrète pour donner port à la suite de ces ateliers en fait tout simplement moi il ne veut pas tout de suite évidemment je vous laisse oui si il pose bien la question de la gouvernance sur l'axe SEM du rôle de la communauté urbaine en lien avec BNF Aropa enfin tous les acteurs qui participent au développement de ce de ce grand de ce grand axe la question de la gouvernance d'ailleurs pourrait être abordée sur un autre atelier qui lui est un peu dédié qui s'appelle la salle en partage et qui se tiendra le 2 juillet pour rebondir sur ce que proposait monsieur Martinez sur la question de la main d'oeuvre la formation mais aussi comment attirer cette main d'oeuvre en compétence sur le territoire parce que c'est il y a aussi question de l'urbanisme il y a aussi question d'aménité urbaine il y a aussi question de comment faire venir l'actif sur ce territoire pour que du coup on puisse répondre aux besoins des entreprises c'est un atelier qui siendra le alors je l'ai plus en tête mais c'est pareil c'est début juillet qui est dédié spécifiquement je vais faire garder un peu de temps puisque je vois qu'il retourne je vous propose de passer à la partie 2 de cet atelier qui va nous proposer enfin qui propose du coup un éclairage un peu littérant par des voies extérieures sur la question du développement de la vallée de la Seine surtout donc ça sera le regard de la pure il nous semblait intéressant d'avoir la pure sur cette question là parce que il y a un grand travail qui est fait sur la vallée de la Seine en ce moment avec les différentes agences d'urbanisme la CEU a un rôle évident à jouer et on souhaitait entendre la pure là-dessus parce qu'on pensait vraiment pouvoir bénéficier de son éclairage un deuxième éclairage arrivera juste après plutôt orienté vers l'attractivité économique par le CNER plutôt sur un point d'une marketing territoriale et ça sera présenté par monsieur Lombardi donc je je te laisse Clément sur le développement de la vallée de la Seine très bien merci vous m'entendez bien tout à fait bon donc oui je me présente Clément Mariotte je suis chef de projet à l'atelier parisien d'urbanisme et notamment en charge du suivi de la coopération des agences d'urbanisme de la vallée de la Seine et c'est un peu à ce titre que j'ai été invité à intervenir ici je vais vous faire une présentation alors ça va vous allez voir ça va rejoindre pas mal ce que monsieur Neveu et monsieur Vanier on vient de dire donc on va tous un petit peu dans le même sens ce qui est plutôt positif et je vais vous présenter ça sous deux angles il y a évidemment des études que nous avons menées on va dire sur notre territoire de prédilection la métropole du Grand Paris avec nos partenaires comme donc la métropole ou Aropa Port de Paris sur des dynamiques de mutation de transformation du territoire mais aussi donc sur le fleuve et donc notre lien que nous avons avec la Seine et puis le deuxième angle c'est celui de la coopération des agences d'urbanisme de la vallée de la Seine on peut passer à la suivante justement alors pour parler de la coopération des agences de la vallée de la Seine je vais du coup faire une présentation très rapide parce que du coup là je parle au nom des quatre autres agences qui travaillent avec nous à mettre en place ce dispositif pérenne d'observation d'études de prospective qui a été monté dans le cadre du contrat de plan interrégional vallée de la Seine 2015-2020 donc en partenariat avec la délégation interministérielle développement de la vallée de la Seine et les deux régions Normandie et Île-de-France et à ce titre les cinq agences alors qu'il y a été six au début puisqu'il y avait l'audace sur votre territoire qui est une des agences fondatrices qui désormais n'est plus là mais nous avons continué le travail donc avec un premier objectif qui est de développer une expertise un socle de connaissances commun à l'échelle de la vallée de la Seine quelque chose qui n'existait pas forcément sachant que sans rentrer dans le détail mais on travaillait sur toute la Normandie mais une partie seulement de l'île de France le prochain CPIR devrait étendre le périmètre à toute l'île de France qui est un petit peu plus on va dire cohérent et plus facile aussi pour nous sur des questions aussi un petit peu techniques de données donc on a mis en place ce dispositif de suivi des dynamiques sous forme de cartographie des dynamiques des cartographies interactives sous la forme aussi c'est un partage aussi de ces connaissances donc avec un site internet qui partage toutes ces infos ces données mais également publier réfléchir à des études thématiques sur des thèmes qui ont été définis avec les partenaires nos partenaires privilégiés donc les régions et l'état et puis d'organiser aussi une rencontre qui est là pour promouvoir une culture commune du territoire et des projets entre les acteurs de la vallée de la Seine et on a vu entre 2015 et 2020 et 2021 même vraiment une montée on va dire en compétence de tous les acteurs sur l'échelle de la vallée de la Seine sur le fait que en 2015 on a vraiment démarré sur une on pensait la vallée de la Seine comme corridor logistique et puis finalement au fil des années on a bien vu qu'en fait c'était une échelle pertinente sur plein d'autres plein d'autres sujets qui n'ont pas encore tous été défrichés on en a évoqué quelques-uns nous on peut passer à la slide suivante du coup je peux vous montrer quelques illustrations des études que nous avons faites avec toutes les agences donc la première étude elle date de 2015 sur le développement portuaire et logistique au service du renouveau industriel qui était plus on va dire une petite étude rapide pour lancer cette coopération et ce travail on a aussi travaillé sur la vélo-route de la vallée de la Seine je ne vais pas montrer ici sur la position de la vallée de la Seine au niveau mondial européen et interrégional ça c'était en 2017 puis en 2018-2019 on a travaillé sur la question du tourisme fluvial et maritime et puis ensuite plus récemment avec ce CPUR qui se termine avec ce que je vous disais sur l'évolution un petit peu de la prise en compte de l'échelle de la Valle de la Seine par les acteurs d'essayer de réfléchir à la suite et à un prochain CPUR réfléchir à un récit prospectif publier un petit peu un atlas qui montrait un petit peu l'étendue de ce que nous avons pu faire et montrer au fil des années et puis en 2021 c'est le travail qui est actuellement en cours on travaille sur des notes courtes d'enjeux et perspectives sur justement pour préparer le prochain CPUR et les thèmes stratégiques qui le qui le composeront sur des thèmes qui ont été jugés stratégiques par l'État et les régions à savoir la question de l'optimisation de l'articulation des flux de marchandises sous l'angle de l'intermodalité de la décarbonation je vous en parlerai un petit peu plus tard et puis de l'alimentation du foncier économique des matériaux biosourcés et j'espère que je n'en oublie et le tourisme plutôt le tourisme local pour terminer sur la coopération dans un premier temps tous ces éléments sont consultables sur un site internet qu'on anime c'est vdcn.fr donc je vous invite à le consulter on voit aussi les cartes interactives que l'on a faites et puis on trouve aussi cet atlas qu'on a publié donc voilà donc en gros ces premiers ces éléments pour pouvoir un petit peu s'acculturer sur cette échelle de la Vallée de la Seine sont déjà disponibles sur internet et puis finalement pour faire un petit bilan pour chaque agence ces travaux ont été l'occasion de développer et d'étendre notre connaissance notre expertise qu'on avait sur nos territoires mais de l'étendre à une dimension Vallée de Seine et donc ça effectivement c'est très riche d'enseignement on peut passer à la suite et je vais du coup revenir plutôt sur nos études à pur et qui du coup vont faire écho à ce qui a été dit notamment par Bertrand Neveux on a fait on a mené des études notamment sur la logistique et donc sur le fleuve et en lien justement avec les transformations urbaines du territoire métropolitain qui vont arriver enfin qui commencent qui ont déjà commencé mais qui sont en cours et qui vont continuer ces années les années qui arrivent donc notamment en lien avec les grands projets les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les enjeux de logistique la question la grande problématique des besoins de matériaux pour les chantiers du Grand Paris et donc notamment en regardant la question du béton et de l'emplacement des centrales à béton donc là en fait peut-être la dimension que je vais ajouter ici c'est que nous forcément en tant qu'agence d'urbanisme on la regardait aussi sous un angle d'aménagement du territoire et donc c'est un angle qui vous intéresse aussi forcément et puis une autre étude que je n'ai pas montré là en image mais c'est l'étude sur les chantiers du Nord-Est du Grand Paris et l'opportunité de mettre en place une économie circulaire c'est aussi un thème qu'on a évoqué tout à l'heure on peut passer à la suite donc je vais un petit peu vous montrer quelques slides qui mélangent un peu toutes ces études mais qui donnent un petit peu une idée de comment nous avons abordé le sujet et ce qui nous a semblé important alors du coup pas forcément sur une échelle Vallée de la Seine mais déjà une échelle une grande échelle à commencer par celle de la métropole puis celle de l'Île de France mais en fait après finalement on est vite sur des échelles qui sont on passe vite à une échelle qui est celle de la Vallée de la Seine bon là voilà là c'était un petit peu déjà pour montrer juste l'intérêt de la logistique fluviale et pourquoi on en parle aujourd'hui on a des enjeux qui sont très importants d'un point de vue environnemental et énergétique il faut réussir à construire une ville bas carbone réduire l'impact carbone des flux que ce soit les flux de personnes ou de marchandises et là on voit un exemple par exemple sur un trajet entre la carrière de Mante-la-Jolie et la centrale à béton du port de Javel on est à 66% d'émissions de CO2 en moins quand on passe par le fleuve et ceci malgré une distance en kilomètres plus longue que par la route donc rien que déjà cet argument est intéressant et puis et puis après évidemment il y a un aspect d'engorgement et des routes qui est évidemment un avantage ici je vais passer à la suivante sur les besoins donc je vous parlais en fait des grands projets évidemment voilà ce qui nous intéresse à l'échelle de la métropole c'est de voir en fait la dynamique des grands projets qui est très très forte jusqu'à l'horizon 2024 et au-delà on a des grands projets on les a évoqués le Grand Paris Express EOL les Jeux Olympiques avec notamment le village olympique mais aussi du coup tous les autres projets qui profitent de l'accélération produite par ces projets de transport ou les Jeux Olympiques notamment mais enfin bon voilà pas que il y a d'autres dynamiques on va dire métropolitaines et au final c'est 36 millions de mètres carrés qui sont engagés à l'horizon 2024 c'est assez énorme et donc du coup il se trouve qu'on a beaucoup de projets qui sont en bord de Seine ou à proximité et donc il y a des synergies possibles pour limiter au maximum les flux routiers de transport de marchandises on peut passer à la suivante le marchandise de transport de matériaux parce qu'en fait finalement je vais vous parler de trois aspects c'est puisque l'organisation de la logistique fluviale pour les chantiers elle est envisagée ici donc à une grande échelle et sur trois volets donc le premier c'est le fonctionnement des chantiers il faut des bases arrières et là il y a un rôle important qui est le rôle des plateformes multimodales pour qui du coup se retrouve en base arrière à la fois pour l'acheminement de matériaux ensuite vers les sites et aussi également en faire des centres de consolidation des déchets donc en fait on voit ici par exemple sur cette petite carte qu'il y a quatre grands ports fluviaux de grande envergure qui disposent de plateformes de centres de consolidation de déchets à proximité et donc effectivement ces ports notamment le port de Limay jouent un rôle très très important ici pour le fonctionnement enfin voilà la réussite de ces projets passer à la suivante puisque le deuxième volet donc ensuite à ces bases arrières le deuxième volet c'est l'approvisionnement en matériaux de chantier je vous le disais donc on a compté 34 millions de mètres carrés à construire à l'horizon 2024 dans la métropole il y a 39 centrales à béton situées en moyenne à 1,74 kilomètres des opérations d'aménagement et donc effectivement ceux qui se trouvent en bord à voie d'eau peuvent être sollicités d'autant plus pour bénéficier des avantages du fleuve et effectivement il faut réussir un petit peu à organiser tout ça à mutualiser au maximum ces centrales qui sont dispersées mais qui peuvent certaines sont parfois propres à un certain projet alors ils peuvent être de grande envergure mais voilà l'idée c'est peut-être aussi de les mutualiser on peut passer à la suivante et montrer le troisième volet qui du coup est l'évacuation des déchets de chantier alors il se trouve que le centre de règle que les centres de recyclage de déchets inertes les installations de stockage et les plateformes de regroupement sont principalement regroupées le long de la Seine et des canaux ceci dit la proximité géographique entre les opérations d'aménagement et ces plateformes ne traduit pas nécessairement une convergence entre les deux on a une prise en compte des flux logistiques qui est générée entre le chantier et le lieu d'évacuation des déblés ou de livraison des matières premières qui n'est pas suffisamment étudiée dans les marchés avec les entreprises dans l'organisation des chantiers et ça c'est un c'est un vrai point à améliorer et c'est un point aussi qui du coup peut bénéficier des capacités des réserves de capacités ce que l'on de la Seine on peut passer à la suivante pour simplement illustrer que ces synergies interchantiers à développer donc pour l'approvisionnement de matériaux et l'évacuation des déchets on la voit elle est assez évidente par exemple si je prends le secteur Seine-Aval on voit donc les différentes ZAC à venir en bord de Seine et puis également le chantier du Grand Paris Express qui est juste entre les deux bras entre les deux bras entre les deux enfin qui est bordé par la Seine à l'ouest et à l'est donc voilà il y a des réflexions à mener de ce point de vue là et je pense que c'est des choses que nous avons apportées sur ce territoire de la métropole mais qui peuvent du coup être envisagées aussi de cette manière sur votre territoire la slide suivante c'est un petit exemple celui justement du village olympique où justement on a deux ports qui existent à proximité du village olympique et qui vont servir justement à alimenter le chantier on avait le port de Saint-Denis-Étoile qui en plus est un port alors du coup ça commence à faire écho à ce qu'on disait justement ce que disait Martin Vanier sur le fait qu'il faut réfléchir en fait multifonctions sur ces ports en fait et c'est tout l'enjeu la difficulté mais on a déjà des ports qui accueillent plusieurs activités il faut après on s'est géré la temporalité de cette activité ou la répartition spatiale mais on a des quais à usage partagé on peut avoir de l'activité industrielle même des escales à bateau passager sur ce port et pourtant il peut servir également du coup pour le chantier le port de Saint-Ouen par exemple il a servi notamment au chantier de la ligne 14 il va pouvoir être récupéré pour le chantier du village olympique on peut passer à la suivante un autre exemple justement sur les Jeux olympiques et du coup pour parler un petit peu de la logistique fluvial au moment des JO en fait c'est un travail qu'on a fait dans le cadre de la candidature et de la mise en oeuvre des Jeux olympiques de voir un petit peu l'importance et comment pouvait s'organiser la logistique des sites olympiques parce qu'effectivement il y a une logistique qui aura lieu dans un premier temps pour construire certains sites temporaires alors il se trouve qu'ils sont assez proches du fleuve donc il y avait d'autant plus intérêt à pouvoir acheminer ce qui est nécessaire par le fleuve et puis ensuite pendant les événements il y aura un approvisionnement des sites qu'il faudra faire et qui pourra se faire avec une logique de logistique du dernier kilomètre à partir de ces bases et enfin réfléchir en termes d'héritage et de pérennité de certains de ces aménagements qui auraient pu être réalisés dans le cadre des Jeux olympiques on va passer à la suivante puisqu'en effet on a parlé des chantiers mais il faut aussi penser à la logistique du quotidien aux autres flux et les quais à usage partagé sont très importants parce qu'ils servent de le transbordement de livraison de chargement et il y a différents enjeux les enjeux pour ces CUP c'est à la fois de développer un maillage de les mettre en réseau de les rendre du coup pratiques d'usage pour permettre justement l'émergence d'un modèle économique pour la logistique fluviale et notamment c'est le dernier kilomètre donc ça c'est important et puis ensuite il y a un aspect qui est celui d'améliorer l'acceptabilité des fonctions portuaires et l'insertion urbaine justement de ces ports il y a un sujet du coup qui me permet de rebondir sur la slide suivante et un travail donc qu'on a mené sur le tourisme fluvial et maritime dans la vallée de la Seine donc avec les autres agences vous l'avez évoqué tout à l'heure alors pour ça me permet du coup de faire le lien parce que effectivement ce qu'on a vu alors le premier la première la première conclusion de cette étude c'est une conclusion qui revient assez assez souvent quand on réfléchit du coup sur nos réflexions thématiques entre les cinq agences à l'échelle de la vallée de la Seine bon ben c'est effectivement qu'on a on va dire une échelle pertinente mais des contextes très très différents et des problématiques très différentes d'un territoire à un autre et donc effectivement c'est pas toujours facile de concilier tout ça et pour le tourisme fluvial en particulier c'est effectivement le cas parce que c'est vrai qu'on avait de grandes différences entre voilà la relation de Paris avec le tourisme et du coup avec le tourisme fluvial la relation que peut avoir par contre une petite une petite commune et un petit port je sais pas par exemple à Rivancennes à Côte-de-Bec en Normandie qui vit beaucoup de ce tourisme et donc qui a un intérêt à avoir ce tourisme et donc on peut avoir des divergences en termes de perspectives de développement et en même temps des problématiques qui sont les mêmes mais qui s'expriment différemment et du coup la question de l'acceptabilité par exemple si je reprends ces deux exemples un peu symboliques on a Paris qui va pouvoir avoir peut-être quelques réticences à développer un peu plus ce tourisme fluvial alors on était sur les croisières avec hébergement à cause de leur occupation des quais et en même temps du faible on va dire bénéfice qu'apporte ce tourisme pour Paris qui n'en a pas forcément besoin de celui-là mais par contre Rivencène qui en a besoin mais qui en même temps évidemment 300 passagers qui débarquent à Paris ça s'absorbe 300 passagers qui débarquent à Rivencène c'est pas la même absorption et donc forcément pour des plus petites l'acceptabilité elle est pas la même et il faut trouver des réponses qui sont un petit peu différentes et c'est une chose qu'on retrouve là je vous ai pris l'exemple du tourisme fluvial mais on peut le retrouver aussi sur les questions de portuaires plus généralement et donc sur les conflits d'usage sur le partage des quais entre les différentes activités je vais passer à la suivante donc en ce moment c'est une carte qui illustre la note sur laquelle on est en train de travailler donc sur en fait note d'enjeu et perspective sur l'optimisation et l'articulation des flux de marchandises dans la vallée de la Seine alors sous l'aune on va dire d'une optique d'optimisation face à des problématiques environnementales qui sont l'impact carbone qui sont et donc qui implique on a pris deux on a réfléchi à deux leviers on va dire l'intermodalité et donc aussi le report modal vers les transports massifiés le fer et la voie d'eau et puis la décarbonation avec un accès et le développement de nouvelles motorisations avec d'autres énergies alternatives plus bas carbone et là je vous montre juste un petit peu les enjeux c'est qu'il y a à la fois le développement d'un maillage de grands sites intermodaux c'est vraiment très important mais aussi de petits sites de logistique derniers kilomètres de cubes on le voit et c'est ce qui ressort très très fort comme enjeu puisqu'on a interrogé un certain nombre d'acteurs il y a aussi la question de la planification du foncier logistique qui doit se faire en cohérence avec une offre de transport multimodale donc avec on va dire au moins bimode c'est à dire que la route bon a priori il y aura toujours de la route mais il faut au moins qu'il y ait de l'eau ou du fer et ça ça fait écho à un travail que Logistique Seine-Normandie mène justement à la demande de la DIDVS et des régions normandie dans le cadre du CPUR d'un développement d'un schéma de cohérence logistique régionale qui a pour but d'accompagner le développement logistique en Normandie et de donner des clés de compréhension collectivité tout en proposant une vision prospective de l'offre foncière logistique par rapport à des problèmes de prise en compte de problématiques environnementales et ce travail donc pour avoir échangé avec Logistique Seine-Normandie effectivement leur périmètre c'est la Normandie mais en fait c'est la vallée de la Seine et donc ils ont des acteurs on va dire plutôt normands mais qui travaillent sur l'ensemble de la vallée de la Seine et donc forcément ce schéma de cohérence même s'il est à l'origine plutôt normand a tout intérêt à s'y développer et donc ces réflexions sont des réflexions qui doivent se poser un peu sur tout le territoire et puis le dernier point c'était rapidement pour enfin le dernier point sur cette carte c'était d'aller vers plutôt un modèle industriel plus circulaire à l'échelle de la vallée de la Seine donc c'est aussi ce que je disais avec ces différentes offres portuaires en fait et l'offre industrielle et ses activités économiques de voir comment en fait toutes celles-là à l'échelle de la vallée de la Seine peuvent s'organiser de manière circulaire et puis voilà cette dernière carte qui illustre du coup l'offre d'habitaillement en énergie bas carbone là c'est juste pour vous dire que justement les parcs d'activité économique les ports sont des lieux à privilégier on va dire dans un premier temps pour mailler le territoire avec des stations d'habitaillement en autre énergie donc là on a notamment regardé les questions d'hydrogène de biogène V et de d'électricité voilà voilà c'est rapidement un petit peu toutes les questions qu'on a pu un petit peu traiter nous en tant qu'agence à la fois sur notre territoire et puis à l'échelle de la vallée de la Seine Merci beaucoup Clément moi je note trois points qui me semblent très intéressants à prendre en compte pour une réflexion future sur cette question du développement de la vallée de la Seine c'est premièrement c'est la question de la complémentarité entre les territoires tout au long de la vallée de la Seine c'est à dire qu'il se passe des choses à Paris il s'en passe en Normandie on fait partie d'un axe qu'on partage et qu'il est nécessaire de prendre conscience aussi de ce qui joue sur les territoires voisins pour qu'on puisse porter un développement qui ne s'auto-concurrence pas avec des territoires voisins mais qui s'inscrit plutôt dans un principe de complémentarité Est-ce que je peux rebondir là-dessus ? Bien sûr je pense que lors de la visite d'Edouard Philippe à Mantes on avait participé à un déjeuner de travail avec lui et il avait évoqué la possibilité d'interconnecter tous les EPCI qui sont au long de la Seine avec une logique axe de scène c'est à dire que les vice-présidents qui se rencontreraient pour parler des thématiques qui sont sur l'ensemble du territoire axe de scène et ça je ne sais pas si l'ensemble des EPCI qui sont le long de la Seine ont des VP axe de scène ou des conseillers délégués mais dans tous les cas c'est une réflexion qui a déjà été mise sur la table Et puis c'est des choses d'un point de vue technique qu'on pourrait tout à fait initier en rencontrant les techniciens de la région métropole Oui les agglomérations et les métropoles qui sont de toute façon quand on fait un développement économique je veux dire le territoire administratif dans l'axe Seine encore plus donc c'est vrai qu'on peut contacter aussi nos homologues qui sont d'un point de vue technique sur l'axe Seine c'est des choses qu'on pourra mettre en place sur tous les sujets mais oui bien sûr l'éronnement transport tourisme les gens passent c'est vrai que sur l'axe naturelle le deuxième point que j'ai noté c'est la thématique du multi-usage qui permettait justement de travailler à la fois sur l'accessibilité l'acceptabilité parce que finalement on essaie de faire en sorte que le territoire se retourne vers son fleuve on a des grandes emprises industrielles qui en barrent l'accès on a des ports de plaisance on a des endroits qui sont parfois un peu cachés qui sont des endroits un peu la question en fait de comment multiplier les usages sur ces mêmes espaces pour qu'on puisse du coup faire bénéficier plusieurs publics plusieurs cibles faire correspondre à une question de développement avec une question aussi d'aménité en bord de fleuve il y a la scène d'un vélo qui va accélérer sur notre territoire mais qui est déjà en place et qui fera d'ailleurs l'objet dans un atelier dédié qui s'intitule préparer la scène à vélo moi cette deuxième thématique du métier de vénage une question là-dessus et je crois que les gens de chez VNF pourraient peut-être me répondre je ne sais pas s'ils sont encore présents et monsieur c'est Neveu je suis là concernant les ruptures de circulation sur les berges de Seine alors là c'est une double problématique c'est à la fois la scène à vélo sur un autre atelier mais aussi sur l'axe Seine quelle politique on peut appliquer sur les ruptures de circulation qui sont souvent liées à des activités industrielles sur les bords de Seine puisque et je suis directement impacté sur mon territoire Alors on a plusieurs cas de figure quand c'est difficilement conciliable je pense notamment au chemin de halage où on a des circulations douces piétons vélo etc et que ça n'est pas conciliable avec une activité économique on propose un itinéraire de contournement tout simplement c'est le cas par exemple de Gaillon dont je vous parlais là pendant l'intervention où clairement on redéveloppe une friche industrielle celle de Carrel et Fouché si ça vous parle dans ce secteur là pour un industrielle qui fera du granulat et potentiellement du conteneur on voit mal la cohabitation de circulations qui seront perpendiculaires c'est-à-dire entre les manutentions d'un côté et les circulations de l'autre on est comme ça donc c'est très très compliqué sauf à passer par-dessus par-dessous on essaie toujours de trouver des solutions mais parfois c'est pas évident et quand les élus de la case en l'occurrence comme une télémoration Seineur privilégie développement éco on est plutôt parti sur cette solution là mais on la prend pas seul je vous rassure c'est pour ça que j'insiste on est vraiment en lien étroit avec les collectivités locales sur ces sujets là on peut avoir des sujets comme à Paris où là c'est difficilement envisageable de faire ce que je viens de vous décrire on va être vraiment sur un partage des usages mais pour le coup je pense que monsieur Moreau connaît bien avec les centrales à béton parisiennes de ces mecs avec ces consorts on peut difficilement dire on va bloquer les circulations des touristes des piétons etc. auquel cas on est plutôt sur un partage d'usage avec un séquençage dans la journée c'est-à-dire je ne sais plus les horaires monsieur Moreau que vous avez en tête et à 8h, 17h ou 9h, 17h on fait l'activité c'est 7h 17h de mémoire sachant que la mairie de Paris impose avec je crois que c'est avec vous aussi d'ailleurs que ça a été fait une restructuration des centrales à béton en quête scène pour justement les rendre à l'usage public en dehors des heures de travail c'est-à-dire le soir et les week-ends voilà mais pour nous clairement côté VNF toujours l'intérêt économique qui va primer voilà mais après si la collectivité dit ben non moi je veux à tout prix conserver des circulations douces ben quid de la relation à la scène on peut toujours imaginer des solutions vous avez monsieur Marriott a présenté pas mal de sujets liés aux JO on a pas mal de solutions dans ce secteur-là où les entreprises passent par-dessus la départementale vous avez des installations qui existent qui d'ailleurs aujourd'hui sont difficiles à régénérer comme on avait pu le faire à une certaine époque mais où on passait on franchissait allègrement à 4 mètres 50 ou 5 mètres de hauteur au sud et départemental pour créer l'accès entre l'entreprise et la voie d'eau avec une route qui passait en dessous à partir du moment où le sujet est sécurisé ça peut se faire on a eu un sujet il n'y a pas longtemps comme ça sur le canal Saint-Denis avec un ferrailleur l'entreprise Costella en l'occurrence où on était en plus dans le cadre des allées olympiques le canal Saint-Denis fera partie des allées olympiques dans le cadre des JO et bien on a trouvé une solution on l'a étudié en fait on a trouvé une solution où on arrive à maintenir les circulations douces tout en permettant à ces entreprises de recréer un lien avec le canal Saint-Denis pour charger des ferrailles donc il y a plein de cas de figure mais en tous les cas in fine on peut nous bloquer le chemin de l'âge sur un arrêté préfectoral s'il y a un souci de sécurité tout simplement donc ça peut être la solution extrême si vous voulez c'est exactement l'exemple que j'ai sur le territoire de Gare-Jeanville avec l'usine Calcia qui autorisait la traversée de son entreprise jusqu'à présent et depuis qu'ils reçoivent tous les agrégats du Grand Paris pour faire tourner la cimenterie ont décidé de fermer les quais et de bloquer les portiques qui permettaient de traverser l'usine donc les habitudes avaient été prises malheureusement et on se retrouve à la fois à la mairie de Jusier et à la mairie de Gare-Jeanville confrontés à des demandes permanentes de rouvrir les portiques pour le cheminement à travers l'usine il s'avère que c'est d'un point de vue la sécurité est quasi impossible les manœuvres d'engins de travaux publics de camions de livraison de ciment et j'en passe étant vraiment risquées on a pu constater le directeur de l'usine m'a fait voir des photos de parents qui faisaient faire du vélo au milieu des circulations d'engins de travaux publics c'est aussi lié un peu on va dire à la négligence des usagers des chemins de halage donc la solution a été radicale ils ont tout fermé et depuis c'est une opposition entre les usagers et les élus puisque c'est vers nous qu'ils se retournent en permanence donc on n'a pas encore réussi à trouver des solutions comme vous l'avez évoqué pour le contournement puisque dans tous les cas ce sera la charge de l'usine et la situation de Calcia à Gare-Jeanville étant ce qu'elle est apparemment on a envie d'investir dans un chemin de contournement je n'étais pas au courant de cette problématique de Calcia là normalement effectivement c'est à la charge de l'entreprise le sujet dont je vous parlais à Gaillon c'est le porteur de projet alors avec le concours de la Glo quand même la case je sais qu'ils ont quelques budgets pour accompagner mais initialement c'est vraiment l'entreprise tout dépend après de la volonté de l'agglo de vouloir soit développer une nouvelle activité soit maintenir l'activité existante et si accompagnement possible je ne vais pas vous faire le dessin des relations entre l'agglo et Calcia en ce moment on n'est pas dans cette dilemique effectivement ok il y avait d'autres intervenants juste une remarque c'est encore Paul celui dont on ne voit pas le visage désolé simplement sur l'axe Seine moi j'ai la chance d'être le directeur général des services de Cosenaglo l'agglomération effectivement du pays de Caux qui se situe entre la métropole de Rouen et la communauté urbaine du Havre et donc où il y a rives en Seine on évoquait le tourisme tout à l'heure donc c'est des sujets que je connais bien sur l'axe Seine jusqu'à présent l'axe Seine il faut dire les choses comme elles sont c'est quand même l'empilement et l'addition de plusieurs projets et ce n'est pas encore un projet unique en soi même s'il y a l'axe Seine mais bon c'est pas non plus et donc l'idée notamment du CPI IER du contrat de projet interrégional qui est en négociation là actuellement puisque le préfet Filizot a été remplacé par un autre délégué ministériel qui s'appelle Monsieur Sanjouan qui effectivement gère le sujet l'idée c'est de profiter effectivement de cette séquence de renégociation du contrat entre les deux régions et l'État pour que chaque PCI se mette d'accord alors c'est Yann qui parlait effectivement de cette réunion qu'il y avait eu avec Édouard Philippe je crois que c'est Patricolier qui est le patron de la métropole de Paris qui est en charge de coordonner les différences de PCI sur l'axe Seine je pense que GPSO a toute sa part sur ce sujet il ne faut surtout pas se rater sur cette question de coordination notamment avec les normands qui contrairement à ce qu'on peut croire ne s'entendent pas forcément toujours et donc voilà l'idée c'est d'essayer de trouver quand même un fil conducteur sur cet axe Seine le tourisme peut en être un avec sa dimension patrimoniale on a parlé de la scène médiévale de la scène impressionniste de la scène gallo-romaine il y a pas mal de sujets qui peuvent effectivement faire en sorte qu'on frappe fort dans le même sens l'ensemble des territoires de cet axe et sur l'industrie il y a un sujet aussi qui à mon avis peut être mis en exergue on parlait d'hydrogène tout à l'heure en tout cas des nouvelles énergies ça peut être une espèce de vallée la vallée de la Seine une vallée énergétique un peu du 21ème siècle il y a des vraies questions sur ces sujets là mais ça ne peut se faire que dans le dialogue et la concertation or pour l'instant très clairement les deux régions discutent avec l'État les EPCI ne sont pas toujours mis dans la boucle donc là c'est nouveau profitons-en voilà c'était ma remarque mais je pense qu'il y a vraiment un sujet à saisir parce qu'il y a aussi des financements pour certains de nos projets à GPSCO à saisir sur ces questions là mais il faut qu'on soit en adéquation avec nos voisins normands et franciliens parce que je vous rappelle que ça part aussi du côté des Hauts-de-Seine etc. enfin de la métropole plus exactement du Grand Paris la prochaine réunion de travail a lieu se déroulera le 6 juillet donc si tu veux je te ferai un petit retour de ce qu'on a évoqué sur cette réunion volontiers merci Yann je propose que l'on passe à une intervention et ça sera la dernière de cet atelier un éclairage par le CNER la Fédération Rationale des Agences d'Urbanisme par M. Lombardi que je vais laisser se présenter et qu'on a mis en haut par là parce qu'on a quelques problèmes techniques avec IMS M. Lombardi c'est à vous Oui bonjour est-ce que vous m'entendez ? Oui Très bien bonjour bonjour mesdames bonjour messieurs donc le CNER est heureux de répondre à votre invitation de participer à vos débats j'en ai écouté une partie depuis que je me suis connecté parce qu'en fait moi je vous ai vu et apparemment de votre côté vous n'arriviez pas à me voir donc nous sommes passés sur le téléphone alors deux mots sur le CNER puisque nous sommes la fédération des agences de développement d'attractivité et d'innovation nous existons depuis plus de 60 ans nous avons vu l'époque des comités d'expansion etc etc et donc nous avons pu voir comment les choses évoluent et surtout la place effectivement des agences de développement et d'attractivité dans le développement des territoires et le développement économique des territoires alors notre structure est une structure dont l'objectif principal est bien sûr de répondre à nos adhérents nous avons une centaine d'adhérents qui sont les agences en France aussi bien locales que régionales que l'extramarine et donc nous voyons à travers leur activité un petit peu comment se passent les choses nous avons également un département en publication et j'y ferai référence tout à l'heure puisque nous avons eu deux publications des benchmarks également qui ont porté sur des territoires qui sont proches du vôtre nous avons également un département en formation et également un accompagnement des collectivités et des agences en fait sur des problématiques de projets de territoire d'attractivité et donc je suis le coordinateur de ce service et j'interviens également sur des partenariats plus globaux pour notre fédération alors ce que je voudrais apporter comme témoignage c'est plutôt avec du recul et de voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui quand on aborde le sujet du projet enfin quand on aborde des projets de territoire et dont l'objectif et c'est ce que j'ai noté en tout cas dans nos échanges un des objectifs c'est quand même d'attirer des entreprises et des emplois sur votre territoire et donc on est fondamentalement dans une démarche d'attractivité et la réflexion que vous menez comme d'autres territoires pour l'emmener doit en fait aboutir à cette meilleure attractivité du territoire plus forte attractivité du territoire et donc votre territoire malgré toutes les caractéristiques qu'il a et qui sont et qui lui sont propres est en fait un territoire comme un autre et donc obéit aux mêmes règles que les autres territoires en matière d'attractivité c'est à dire quels sont mes atouts quels sont quelle est ma population comment se font les échanges quels sont mes partenaires quels sont mes concurrents et je dois effectivement en tant que territoire essayer et c'est ce qu'on voit de plus en plus en fait de tout ce cette analyse de toute cette analyse des atouts des études et des ateliers que vous êtes en train de faire finalement dégager une promesse c'est à dire une promesse qui soit la promesse globale du territoire qu'ensuite vous pourrez diffuser aussi bien en interne auprès de vos populations de vos entreprises existantes qui pourront éventuellement elles aussi et eux aussi devenir des ambassadeurs du territoire et jouer leur rôle finalement d'adhésion au territoire et de porter la bonne parole et aussi bien sur un domaine après exogène qui est d'attirer de nouvelles entreprises alors bien évidemment les entreprises viennent sur votre territoire pour prendre cet exemple là pour tout ce que vous proposez toutes les habilités etc effectivement mais il y a aussi dans les entreprises aujourd'hui on le voit une adhésion aux valeurs du territoire ce qui veut dire qu'il faut que le territoire se mette d'accord sur les valeurs qu'il veut qu'il veut s'en valoir qu'il veut diffuser et qu'il veut communiquer c'est un premier point le deuxième point sur les valeurs et finalement la promesse c'est aussi quelque chose en interne dans les choix que vous faites et dans les choix que font d'autres territoires sur où je mets mes priorités parce que quand on fait et quand on travaille sur un projet de territoire avec de nombreuses études de nombreux ateliers et de nombreuses données et qu'on récolte énormément d'informations on arrive en fin de parcours et on se dit comment je fais tout ça et comment j'arrive à créer le lien entre tel aspect tel enseignement et tel autre enseignement tel besoin d'aménager le territoire de cette façon par rapport à tel besoin ou telle attente que peuvent avoir des entreprises et bien ce lien il va pouvoir se faire à travers justement l'identité que vous aurez définie pour votre territoire et alors j'ai regardé un petit peu sur vos sites sur effectivement quelques éléments que j'ai pu trouver aujourd'hui effectivement on n'a pas cette promesse de territoire elle est vous avez vous proposez des services à vos entreprises à vos habitants mais vous n'avez pas une promesse de territoire chose que aujourd'hui de nombreux territoires autres territoires proposent et s'engagent pour développer leur attractivité et de fait pouvoir mieux attirer des entreprises ou des résidents alors en fait répondre à cette interrogation va vous permettre de donner du sens aux initiatives d'aménagement que vous allez prendre et surtout ça va donner un cadre pour évacuer certaines certaines options et en privilégier d'autres aussi bien donc ce que je disais un endogène qu'un exogène cette démarche en fait d'attractivité elle passe par trois phases en général une phase de diagnostic qu'on pourrait rapprocher de ce que vous faites aujourd'hui avec vos ateliers ou vous en fait vous êtes en train d'évaluer les possibilités que pourrait offrir votre territoire au regard des territoires voisins de votre localisation et de tout ce que vous avez à offrir donc c'est cette partie qui se complète aussi avec bien évidemment une étude documentaire puisque vous avez déjà certainement fait des études et puis aussi aller rencontrer les acteurs de votre territoire pour effectivement leur poser ces questions sur comment eux voient l'avenir du territoire et quelle est leur perception quelle image a-t-il l'objectif étant de dresser finalement un portrait une identité qui pourrait être communiquée par d'autres et par vous-même la deuxième phase c'est bien sûr le benchmark les benchmarks parce que il y a des expériences qui sont faites ailleurs et qui peuvent vous être utiles de savoir un petit peu comment ça s'est passé dans d'autres territoires qui ont des caractéristiques identiques aux vôtres qui sont dans des localisations identiques et qui ont peut-être déjà avancé sur ces points-là et j'en dirai un mot tout à l'heure puisque nous avons fait des benchmarks et je pourrais vous citer un ou deux exemples sur ce côté-là le benchmark sert également à vous différencier aussi de vos territoires voisins ou de voir à quelle complémentarité vous pouvez en fait développer avec vos territoires voisins puisque de plus en plus on voit que on ne peut pas développer surtout dans des zones fortement densifiées et autour finalement d'atouts communs pour vous la scène par exemple et quand on pense à des personnes des entreprises extérieures aux territoires auxquelles vous allez vous adresser un langage commun est peut-être une bonne solution en tout cas pour éclairer les entreprises sur quelle est la différence entre vous qui avez scène dans votre dans votre nom de territoire ou un autre territoire qui a également scène dans son nom et c'est de voir qu'est-ce qui peut me différencier mais qu'est-ce qui peut nous rapprocher également et comment ensuite on arrive à développer les stratégies communes qui permettent parfois d'avoir de très bons résultats et puis bien sûr la dernière étape c'est à partir de tout ça comment je m'engage et quel choix et quel choix d'identité et de promesse je fais une identité et une promesse qui repose bien évidemment sur l'histoire du territoire vos atouts votre offre actuelle quelle offre vous êtes en mesure de proposer à vos différentes cibles partant du principe que vous les avez bien identifiées et puis qu'est-ce que vous allez faire demain qu'il faudra que votre promesse et bien sera encore plus forte et plus pertinente auprès des cibles que vous allez toucher donc voilà voilà ce que je voulais vous dire sur cette démarche d'attractivité qui à mon avis est quand même au cœur de votre réflexion au-delà de tous les aspects si je peux me permettre techniciens que vous évoquez sur les atouts et la situation actuelle de votre territoire à titre d'exemple alors nous avons nous avons en fait publié en 2019 en novembre 2019 nous avons publié une étude sur dans le titre était développer les territoires industriels et leurs entreprises et donc avec un certain nombre de bonnes pratiques parmi celles-ci il y avait deux alors deux zones portuaires puisque j'ai compris que votre territoire était quand même une zone portuaire et que effectivement vous pouviez vous poser des questions relatives à ce à cet état de fait et alors par exemple sur la le port de Marseille la l'agence de promotion de Provence Promotion qui pilote en fait le développement économique et l'attractivité pour Aix-Marseille et donc le port également ils ont par exemple mis en place en partant du principe que sur leur territoire il y a pas mal d'opportunités mais que parfois il y avait des lourdeurs dans l'installation des entreprises quelque chose qui s'appelle Provence Industrie Nove qui est la création d'une task force pour entourer les entreprises dès qu'elles s'intéressent au territoire et faciliter toute leur démarche accélérer réduire les coûts d'installation etc. Donc je cite cet exemple parce que voilà c'est le résultat d'une réflexion qui part du en fait du diagnostic qu'ils ont pu faire sur des expériences d'implantation passées et qui leur a permis de sortir quelque chose d'un petit peu plus différent scientifique un autre projet que vous connaissez peut-être c'est le projet de Cap-Écure autour de l'écologie industrielle qui a été développé à Boulogne-sur-Mer et qui là se met plutôt sur on va dire que Boulogne est aujourd'hui un peu un pionnier de l'économie circulaire et avec une forte vocation industrielle et a essayé de voir comment il pouvait se développer un système d'écologie industrielle avec par exemple le traitement de tout ce qui va être poisson pêche etc avec de l'eau de mer plutôt qu'avec de l'eau de l'eau de l'eau traitée et donc ce genre d'initiative que vous connaissez peut-être aussi et puis je pense pas très loin de chez vous il y a bien sûr l'agglo-cossène qui a développé aussi des en fait des initiatives de recyclage des déchets pour alimenter en fait d'autres industries sur le territoire par exemple sur un système qui permet à partir de déchets ménagers qui génèrent de la vapeur lorsqu'ils sont traités qui peut être acheminé vers une autre société une autre industrie qui elle va utiliser ces vapeurs pour en fait développer ses productions et sa production en fait de protéines de blé de biobéthanol et de sirop de dextrose bon enfin voilà ce sont des exemples mais qui démontrent qu'effectivement à un moment il y a eu un choix de fait pour dire voilà nous comment on va se positionner il y en a d'autres puisqu'on a fait un benchmark également en 2000 en 2020 sur en fait les grands ports du northern range donc Rotterdam Anvers et puis en France Dunkerque sur leur démarche d'attractivité économique et c'est un enseignement qui peut être qui peut être en tout cas riche aussi pour vous c'est que on voit que dans la mise en oeuvre du développement économique le développement économique est piloté par une agence et là je ne cherche pas à dire nous sommes la fédération des agences donc forcément on parle d'agence mais on voit que c'est l'agence qui joue le pilote parce que ils ont les moyens la possibilité et la tâche de faire ce développement économique autour en fait bien sûr de développement de marques de territoire qui permettent de donner cette promesse en fait dont je vous parlais tout à l'heure par exemple Rotterdam travaille sur une marque de territoire qui make it happen et qui a pour ambition d'inspirer des entreprises mais les résidents mais aussi les étudiants et les étudiants autour de leur projet de territoire et donc en fait à Rotterdam finalement tout est possible ou vous avez une autre aussi démarche qui a été faite par la ville de Gant avec une démarche de territoire aussi qui s'intitule So Much City et qui en fait positionne Gant non seulement comme un port enfin non seulement comme une ville mais comme un port également puisque ils ont une activité portuaire autour du North Sea Port avec Gant Flessing et Tenezen donc cette activité cette stratégie d'attractivité globale donc voilà le regard que je voulais vous apporter et la contribution sur effectivement les stratégies d'attractivité aujourd'hui et comment elles se construisent Merci beaucoup Monsieur Lombardier je regarde leur tournée effectivement il est midi on va devoir bientôt quitter je vous laisse peut-être un droit de réponse à ceux qui veulent intervenir réagir il y a 2-3 minutes est-ce que quelqu'un veut souhaite réagir Oui moi j'aimerais réagir alors c'est plus global on vous remercie de nous avoir invités à cet atelier je suis Renaud Courland du bureau d'études Saint-Marc-Andre je représente Nathalie Mathuso qui a été invitée mais qui ne pouvait pas participer je voulais juste vous remercier de cet atelier qui a été très riche et puis mettre en perspective avec nos travaux dans le cadre du CPIER également nous avons travaillé pendant 2 ans sur un sujet de recherche sur l'organisation des flux logistiques sur l'axe Seine et sur un modèle innovant de navettes fluviales et ferroviaires sur l'axe Seine c'est un dossier c'est un dossier de recherche qui est achevé désormais dans sa première phase qui a été piloté par le préfet Philizo et vous GPSO en étiez partenaire puisque vous étiez invité au comité de pilotage et le département des Yvelines était également partenaire et financeur de ce projet de recherche voilà donc tout ce qui a été dit ce matin est très riche et on le partage également dans des grandes lignes voilà je voulais juste vous dire qu'on souhaiterait poursuivre la démarche de recherche de réflexion sur comment avoir une organisation logistique sur l'axe Seine qui soit plus efficace qui permette un report modal plus important en tenant compte des spécificités notamment du transport fluvial qui ont été présentés par monsieur Neveu de VNF sur les différentes filières qui sont stratégiques les projets portuaires et la nécessité de mettre un réseau un réseau de ports et de sites portuaires sur l'axe Seine enfin voilà c'est juste pour vous confirmer notre volonté de poursuivre cette démarche pour vous signifier qu'on est toujours volontaire sur ces réflexions là et qu'on est à votre disposition pour vous rencontrer pour continuer pour continuer à échanger sur la démarche et pourquoi pas pour travailler ensemble sur la suite de ce projet qui s'intitulait RER fret multimodal sur l'axe Seine voilà et je pourrais éventuellement également vous envoyer un cas de page de communication qui est une synthèse une courte synthèse puisque le projet de recherche a duré plus de deux ans mais qui est un cas de page un petit peu qui est une synthèse de nos travaux je peux dire un mot très court Benoît de Laurence le maire de Chappé merci beaucoup c'était très riche très intéressant un peu trop dense de mon point de vue pour qu'on puisse digérer tout ça du coup on est un peu spectateur mais bon je pense que c'est le c'est au moins le partage d'un diagnostic pour le point de départ j'imagine que c'est normal j'avais une question sur ce qui nous manque je ne sais pas si c'est dans ce groupe là vous avez beaucoup parlé du Grand Paris et notamment du nouveau métro du Grand Paris qui va d'ici les années d'ici 2030 considérablement modifier l'irrigation générale de l'île de France et les modalités et les mobilités de l'emploi est-ce qu'on a des études des prospectives sur la manière dont ça va impacter notre territoire sachant que nous on n'est pas dans le Grand Paris on a juste la connexion avec EOL mais le métro du Grand Paris va considérablement modifier le fonctionnement de l'île de France est-ce qu'on sait quels impacts ça aura est-ce qu'il y a des études qui existent sur les impacts que ça peut avoir sur l'emploi ou sur la mobilité sur notre territoire voilà c'était les deux choses que je voulais dire merci alors est-ce que quelqu'un souhaite répondre sinon je peux apporter quelques éléments la question de l'impact juste très rapidement juste pour dire que la PUR on travaille depuis déjà quelques années sur l'observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express et la question de l'emploi et de la vision prospective sur comment les zones d'emploi vont évoluer c'est pas forcément un sujet qu'on a évoqué qu'on a étudié mais c'est un sujet qui est effectivement très intéressant par contre on a regardé beaucoup plus ça sous l'aune d'une modélisation que la DRIEAT a réalisé sur l'accessibilité aux zones d'emploi à 45 minutes au départ des futures gares et donc avec une projection sur l'emplacement enfin une projection à 2030 sur les emplois à ce moment-là donc voilà c'est juste les seuls éléments qu'on a ils se trouvent du coup dans les monographies des quartiers de gare du Grand Paris Express que l'on a faites et puis plus récemment dans les études que nous avons faites sur les mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express voilà c'est sur le site internet de La Pur d'accord d'accord parce que pardon mais juste c'est parce que tout ce qui a été dit est très intelligent mais il y a un truc qui est important c'est celui qui a la meilleure vision de très long terme qui est capable d'avoir le meilleur positionnement le problème c'est comment l'avenir va bouger qu'est-ce qui va se passer dans les 20-30 ans dans ce territoire donc qu'est-ce qu'on peut attraper c'est la vision prospective est le meilleur de tous les outils pour se positionner pour définir un projet de territoire c'est mon avis tout à fait et c'est ce qu'on tente de faire à travers ces ateliers même si les consignes qui nous ont été données étaient plutôt un projet de territoire sur le mandat ça ne nous empêche pas par ce principe d'éclairage des grandes tendances nationales des grandes tendances sociétales qui sont abordées dans tous les ateliers de pouvoir justement se nourrir aussi de ce qui va se passer sur 5, 10, 15 ans avec toute la mesure avec laquelle il faut prendre cet exercice prospectif parce qu'on est loin d'une science exacte mais pour la question des flux voyageurs et de l'accessibilité on a pas mal d'études aussi sur l'impact des halls sur cette question-là et d'études qu'on peut mettre à disposition sans problème le projet de territoire sera complété par une étude des flux et un principe de modèle de fonctionnement qui est réalisé actuellement par OP Conseil Olivier Partier et qui pourra du coup enrichir cette réflexion l'heure tourne il est 12h07 s'il n'y a pas d'autres interventions je propose de laisser les quelques mots de la fin à monsieur Perrault Merci à tous effectivement pour rebondir c'était particulièrement riche et dense je crois que le spectre sur ce sujet est extrêmement large donc effectivement on pourrait y passer la journée voire plus on a pu constater sur l'ensemble des échanges tous les intérêts qui sont parfois convergents à la fois sur le développement économique les générateurs d'emploi ou de fiscalité mais qui peuvent aussi être divergents sur les activités industrielles ou l'éco-conversion des espaces qui peuvent parfois générer des blocages donc tout ça ça nécessite de mettre un peu d'huile dans les rouages de trouver des solutions d'échanger également aussi avec les chefs d'entreprise et ça le DVECO particulièrement important dans cette démarche donc voilà on y veille en ce qui me concerne sur le travail de l'axe saine ça commence à prendre forme les travaux vont continuer moi je m'y mets que là récemment parce que la première année de mandat est toujours un petit peu compliquée particulièrement pour moi donc j'espère qu'on aura l'occasion une prochaine fois de compléter tous ces sujets et encore une fois merci à tous les intervenants et de la qualité et de la densité des échanges alors je veux pour votre information on va reproduire les notes d'enseignement des ateliers qui seront associées au support de présentation et à la fiche d'enjeu qui seront tout à fait accessibles alors ça nous prend un petit peu de temps mais tous ces éléments sont bien sûr transmis on essaiera de faire le point avec l'appui aussi pour vous transmettre les documents au Valais de la Seine dont Clément a parlé et puis des éléments peut-être de flux et des impacts sur l'emploi que le Grand Paris Express va apporter le prochain atelier c'est cet après-midi c'est sur les grands sites mutables il y en a plusieurs jusqu'au 13 juillet si c'est des ateliers qui vous intéressent n'hésitez pas à nous faire d'abord en transmettre le lien pour regarder en live ces échanges je tiens particulièrement en parlant à remercier évidemment les intervenants les élus pour leur participation et le développement économique qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place de cet atelier merci également à Akadi qui nous accompagne tout au long de la démarche merci à tous bonne journée et à très bientôt merci au revoir au revoir merci bonne fin de journée au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501